C'est un remèque ou un remaster ? No spoils à Blacksit Allez hop, tac Pokémon Euh... Diamond, Shining Pearl Ok Ah ben zut Bah non hein, on ne joue pas On ne joue pas On ne joue pas à Super Mario Maker 2 Y'en a marre hein D'ailleurs y'a encore cette scène là, bon faut que j'en supplie du coup Salut La manette switch Je vais chercher le jeu, je reviens Je vais ranger ça également Ouais c'est fait mes cachots T'arrives C'est pas Et on ne joue pas ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bonjour ! Bonjour ! Ouais, parce qu'on est le jour maintenant. Habituellement on est le soir, là c'est le jour. Pokémon Perle ! Caro, instant ! Elle m'a rés... C'est pas le con, c'est pas le con. C'est pas le con, touche pas la boîte, calme-toi. C'est pas le con, c'est pas le con. Mais je sais ! Je veux pas que ça à foutre, moi, briser tes jeux, casser tes jeux. Voyons. Aïe. Aïe. Faut que je dorme quand je suis fatigué, et je fais de la blague... Mais nan, j'ai eu de la blague de merde, t'inquiète. Le streamer, il en est à d'être. Donc il n'y a pas de... Bon par contre, on continue ce pilonne, les gars. Je vous ai tous niqué ! C'est pas vrai. Oui, il faut que j'aurait d'être la save. Evidemment. On est sur la Switch, c'est bon. J'espère qu'on va pas rebuguer, parce que hier, il a buggé quand on a quitté. Vraiment, j'ai dû débrancher mon écran, le rebrancher, c'était chien. Donc il faut niquer la save, c'est dans Profil. C'est dans Options. Quelle est ce que je vais risquer de ? Il n'y a rien d' moi. Sur le point de vue de la présence, hein ? Enジemis ! Undefois ! veut plus mettre Twitch en fond, ça me casse les bonbons. Surtout qu'on passe sur Pokémon, la merde ! C'est pas possible, ça, Ju. Par contre, je vais dire les dialogues et tout. Je passe en mode... Chillax, bien comme il faut. Je ne lirai pas tous les PNJ à la con, par contre. Tous les petits connards. Enfin, je lirai, mais je ne lirai pas à haute voix. Sauf si c'est marrant. Je commenterai, je ferai un petit peu comme sur Tel Doof. Il n'y a rien marrant. Il n'y a rien ? C'est pas un jour où il vole ? D'accord. Il n'y a pas d'amusement, les gars, ici. Pas d'amusement. Donc, récapitulons. Récapitulons. Pas d'objet de soin. Trois Pokémon par arène. Il avait une autre, il avait une autre, alors qu'on l'avait retenu. Bon, allez, Shani, ça va de soi. On met en japonais ? Il avait une autre, ça va de... Il avait une autre, mais je sais... ... ... ... ... ... Alors, tu peux le... vous pouvez me frapper. Vous pouvez me frapper. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire, c'est fondable. ... 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 de toi. C'est dégueulasse. Enfin, ça peut parler de toi, mais... ça dégoûte. Stop. Stop. Stop en magique. Qu'y a-t-il ? Ah ! Sondage. Je pense à un sondage. Je vous laisse choisir la tronche du personnage. Quoi ? Bah si. Je crois que le stop, il est pour ça. Je crois qu'il est parti sur un sondage. Je suis pas sûr qu'on puisse mettre 8 options dans le sondage, par contre, mais... Ah oui, non, c'est pas du tout. Comment ça ? Nous, les vivants, on vit aux côtés des pokémons. C'est inutile que les pokémons ne sont pas des vivants. Non ! Alors... Stop ! Stop, Onni. Stop, c'est moi qui ai mal vu. Il a pas dit les êtres vivants, il a dit les êtres humains. Les pokémons ne sont pas des êtres humains. Contre les êtres vivants, mais pas humains. Ah oui. Nous, on est humains. Les animaux ne sont pas d'êtres humains. C'est des êtres vivants, mais c'est des... Ah attends, c'est un Parthius ? C'est un être vivant. Non, il est pas vivant. Peut-être ? Je sais pas. Du coup, non, c'est moi, Onni. C'est moi. C'est moi, c'est moi. Donc, ouais, choisissez pas de Matron, je vais la choisir. Ouais, je vais prendre le premier, je pense. Il y a un vote. Zeketh et... Un homme ou une femme ? Oula, apparemment, je suis une femme. Apparemment, j'ai un vagin. Pas trop déçu, Caro ? Ah bah, apparemment, toi aussi. Bon, bah, il semblerait que j'ai un vagin. Allez, j'ai un vagin. Ah, je suis blonde ou brune ? Blonde, brune ? Mais je n'ai pas aurore, c'est pas toi qui décide. Parce que c'est pas toi. On a une blonde pour jus. La célèbre Pokémon Vaginax. On a brune ? On a brune comment, genre ? Brune, cheveux un peu bleu, brune, brune. On a deux blondes, pour l'instant. Deux blondes. Trois blondes. Ah, t'as dit blondes, aussi. C'est aurore, blonde. Non, aurore, c'est là. On a trois blondes. Trois blondes. Que voulez-vous ? Vous voulez... Bah, alors, on est trois blondes. Ouais, mais on est neuf sur le chat de poing. Bonne nuit à toi, le Fire. Bonne nuit, des bisous. Salut, le Fire. Repose-toi bien. Je te dis à demain, peut-être. À demain. Demain, c'est Sonic. Demain, c'est Sonic, les gars. Blond, brun, châtain foncé ou bleu ? Bleu, c'est en bas à gauche. Blond, c'est en bas à gauche. Brun, c'est en bas à droite, je crois. Non, c'est en bas à droite, non ? Et châtain foncé, c'est en bas à droite. Il faut dire qu'il est en blond aussi. T'as voté bleu. T'as voté bleu ! T'as retourné en arrière. Tiens, je mets le blond, moi, du coup. C'est à fond, là. À changer ton vote. Bon, ça va pas être sur du blond, je pense. Ça va pas être sur du blond. Bon, on va passer... On s'appelle Zeket. Vous voulez choisir le nom ou pas ? Non, le nom, ça va être compliqué. On va s'appeler Zeket. On va s'appeler Zeket. Pour le nom. Blond, aux yeux bleus, comme à la belle époque. Oh, Elfire, il va y avoir des problèmes. Elfire, tu vas avoir des gros problèmes. Toi, je vais te retrouver, Elfire. Tu vas avoir des problèmes. Tu n'as pas dit une menace. C'est pour imiter la fameuse réplique de film. Tu auras des problèmes, Elfire. Des gros problèmes. Tu t'appelles Zeket ? Comme dit la chanson, une lettre Zeket est une petite bande sexy. Oui, c'est bien ça. Bah, c'est moi. C'est Zeket. Vous pouvez dire, tu t'appelles Zeket ? Oui, j'appelle Zeket. D'accord, Zeket. Quel joli prénom. Je sais, merci. Je n'ai pas choisi Hopi. Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Comment s'appelle-t-il ? Je vous laisse choisir le nom de Jean-Michel. On peut choisir son nom. On peut l'appeler Romain, Quentin, Mathéo ou Alexis. Je vous laisse choisir dans le chat. Voilà. Un prénom d'origine taudèse ? Ça peut le faire, un prénom d'origine taudèse. Jacob. On a un Jacob. Un truc qui vous tente, de manière globale. Pour l'instant, on passe sur Jacob, les gars. Ulrich. Ulrich, c'est pas ton prénom ? On peut saisir son nom, ouais. On peut le saisir, sinon c'est pour ça que je demande un prénom si vous en avez. De sympathique, de marrant, de drôle. Je connais quelqu'un qui s'appelle Le Geek, c'est pour ça. On peut simplement le nommer Petit Con. Est-ce qu'on l'appellerait pas Petit Con ? Attends, on peut l'appeler Petit Con ? Non, mais Petit Con, c'est marrant. Si vous êtes tous d'accord, Petit Con, c'est marrant. Petit Con, c'est rigolo. Petit Con. Il a la gueule, Mathéo, je connais pas Mathéo. On teste, Petit Con ? Il a la gueule, Mathéo, je sais pas quel gueule a, hein, Mathéo ? Est-ce qu'on tente le Petit Con ? Petit Con, c'est sympa. Non. Non. Mais si ! Comme ça, quand tu vas te voir avec Petit Con, tu vas te marquer. Petit Con. Il veut se battre avec toi. C'est énorme. C'est bon. C'est win. Allez. Petit Con. Mais grand mot est arrivé, Zequette. Ton aventure est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvras plus sur toi-même. Allez. Plonge. Comme des petits cons. Allez, plongeons plus à temps dans l'univers des Pokémon. Allez. Allez, Petit Con, on dégage. Hop. Enfin, si, oui, Petit Con. Ah, c'est énorme. Il s'appelle Petit Con. Oh. Mathéo a gagné. Le Petit Con est Mathéo. Le jeu a accepté Petit Con. C'est incroyable. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé de Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator Rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Apparemment, le capture rouge a été capturé par qui ? Peter a capturé le truc rouge mort. Comme ça, quand il arrive, par surprise, les PNJ diront, c'est lui, c'est Petit Con. C'est ça. Ceci conclut donc notre émission spéciale à recherche de Léviator Rouge. Ce programme vous a été présenté par FéiTélé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. Ok. Oh, elle est blonde. Eh oui. Pokémon Donjon Mystère, c'est Pokémon Donjon Mystère qui est... Mystère ? Je sais pas. Fair Shop et Pokémon Donjon Mystère. Ça va, le crâne en vrai, un peu chien. Non, ça va. Ouais, peut-être, je sais pas. Y'a une Switch, c'est la mienne. Non, la mienne, elle est plus belle. Et puis, il est hors de question que je pose le Joy-Con contre l'écran de la Switch. Parce que là, le Joy-Con bleu est contre l'écran de la Switch. Ça, c'est hors de question, les gars. Ne faites pas ça chez vous. Nintendo, vous êtes vraiment des cons. L'équipe d'exploration à la recherche du Léviator Rouge. Ah, c'est Petit Con Mystère, ok. Bah, apparemment. Ça n'a pas rapport, je sais pas. Bon, d'après Caro, l'encyclopédie nous dit que ça n'a pas rapport. La chambre de l'enfant plus grand qu'un studio d'étudiant. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai, ça. Zeket ! Zeket, Petit Con. On aurait dû l'appeler un petit con. On aurait dû l'appeler un petit con. On aurait dû l'appeler un petit con. Parce qu'on relance pas la save, on l'appelait un petit con. Oh, putain. Oh, putain. Mais un petit con, ça aurait été énorme. On aurait dû l'appeler un petit con. Oh, putain. J'en chiale. Oh, je vais en faire commencer rien pour ça. Ce petit con. C'est encore mieux, ce petit con. Dans Supermaker 3DS, j'avais essayé d'appeler un de mes niveaux coup de pied dans le cul ou pain in the ass, mais ça a été refusé. Ouais, mais c'est normal, ça. Là, il n'y a aucune vérification. On n'est pas sur Internet. C'est vraiment en solo. Il n'y a que nous et vous. Enfin, il n'y a que moi et vous qui verrons ce petit con, quoi. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais il a dit que c'était une urgence. Quel petit con, celui-là. Viens, le bénard. Il ne sait pas assez grand-chose, finalement, à la télé. Oh, mais j'y pense. Oh, mais j'y pense. Ne va pas dans les hautes herbes. Des pokémons sauvages pourraient t'attaquer. Ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre pokémon, mais comme tu n'en avais pas, il n'y va pas. Ouais, du coup, ça fait cuit. Bon, on va visiter un petit peu. Il y a Jean-Michel. La technologie me coupe le souffle. De nos jours, on peut jouer avec des gens du monde entier. Et ce, sans fil. Bienvenue dans Internet. Ah, il y a Jeannine. Tu es au courant ? Le professeur pokémon de la ville voisine était revenu après 4 ans d'absence. Alors, j'ai un problème avec le français de la phrase. Le professeur pokémon de la ville voisine. D'accord. Y a-t-il des professeurs pokémon dans d'autres villes de la région ? Dans la région ? Alors, pourquoi le professeur tout à l'heure s'est présenté comme le professeur pokémon ? Ce n'est pas un professeur pokémon ? S'il y en a d'autres ? Je ne joue plus à ce jeu. Je me casse. Il y a un problème de français dès le début. Merde. Non, mais en fait, c'est le jeu. Je ne sais pas. Mais oui, mais du coup, il est précise. De la ville voisine. Du coup, si c'est le professeur de la région, je ne sais pas bien de préciser que c'est de la ville voisine. Oui. Non, mais normalement, c'est le professeur pokémon habitant à la ville voisine qui vous dit. Désolé, mais moi, je ne peux pas jouer dans ces conditions. Je me demande si il y a des pokémons incroyables au cours de ces voyages. Non, en vrai, je chipote. Ce n'est pas si mauvais français que ça. Ça passe. Je crois que ça s'appelle le Bonogure, le village. Bonogure. Là où les jeunes poussent, grandissent. Grandissent, pardon. Je crois que c'est la maison. Le jeu, je le connais, quoi. C'est vrai que les pokémons sauvages attaquent parfois les gens. Mais on peut aussi nouer une belle amitié avec eux. S'il va debout faire le fion, on va éviter, quoi. Non, la télévision, c'est chiant. Tu veux encore voir p'tit con ? On aurait dû appeler ce petit con, ça aurait été beaucoup mieux. Tu veux encore voir ce petit con ? Ça m'aurait buté ! Vous êtes vraiment inséparables, hein. Yo, Igor, bonsoir. Comment tu vas ? Tu vas bien ? Allons voir, p'tit con. BOUM ! P'tit con. Hein, qui va là ? Ah, c'est toi, Zequette. Hé, je vais au lac, alors viens avec moi et traîne pas, hein. Comment tu vas, Igor ? Tu vas bien ? Si t'es en retard, tu me devras me 10 000 poké-dollars. Oh. Nani ? Zut, j'ai oublié un truc. Si j'ai besoin, je peux avoir des starters, j'en ai un de chaque sexe, je peux faire de la prostitution. De la prostitution. De la prost... Mais c'est ce que t'as marqué ? Prostitution forcée. C'est bien ce que j'ai eu. Non, ça va, t'inquiète. Non, non, non. Sans give, non. Sans give. D'ailleurs, il y a quelques règles que l'on a mis au point avec le chat pour ma run pokémon que je vais faire. Je suis un petit peu néophyte en pokémon. Je suis un petit peu néophyte et les règles pour ma run pokémon sera 100 items de soin, 3 pokémons différents par arène. Du coup, c'est le conseil exclu, évidemment. Ça va être compliqué le conseil, sinon. Je dirais que j'ai pas d'objet de soin. C'est vrai que ça va être très dur, hein. Sans l'objet de soin. On verra comment on démarra. Mais sans l'objet de soin... Ah, il y avait une troisième. Je sais plus. Oh, bonjour, Zekka. Tu cherches petit con ? Oh, putain, ce petit con, ça me tente, hein. Il s'est précipité. En échange, je demande juste un dino-cilier, chat-glam, les évolutions de chenipote. Le shiny sub. Oui, mais ça, c'était ce que tu avais collé déjà, ça. Il y aura un shiny par sub... Il y aura un sub par shiny, pardon. Trouvé aléatoirement. Capturé ou non, hein. Donc, un shiny... Un sub par shiny, pardon, trouvé aléatoirement. Quand je ferai de la chasse, ça dépendra de la longueur de la chasse. Si j'en fais de la chasse. Il s'est précipité dehors avant de revenir en courant à la maison. C'est vraiment un petit con. Il ne peut pas rester en place, celui-là. Je me demande de qui il tient. Elle est ton père, je pense. De quoi ? Je ferai bien de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là, Zequette ? On va au lac. J'attendrai sur la route. J'attendrai sur la route. Si t'es en retard, tu me devras... Tu devras augmenter le prix. 100 000 poké-dollars. C'est cher. On peut lui voler ses choses chez lui ? Les mecs, sa chambre, elle est au stair. Son lit, il fait une certaine taille, d'accord ? Mais sa chambre, elle est méga grande. C'est-à-dire que sa chambre, ouais, c'est un appart, quoi. Trop bien. Tu joues en chantant ton équipe constamment ? Mais faut... Jusqu'où tu veux. Y'a pas de problème. Pas de problème, c'est pas un problème, non ? Je crois pas. Ouais, ça se parle pas. Pas moins. Je parle d'Igor, d'Igor, c'est ça. Moi, ça me tellement pensait à quand j'ai testé... Quand j'ai testé les PRGP sur les notes, c'est ça ? Je testais le jeu parce que... Pas de titre sur le fichier, ouais. Et moi qui mettais un nom de pseudo, genre... Shit, ou 8, ou 10, ou... C'est vrai. Dès que je capture un Pokémon, il rejoint mon équipe. Devine qui est une équipe de Pokémon niveau 1 contre des Pokémon... Ah, niveau 3. Ah, je vois ce que tu dis, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord, donc en fait, la fois que tu captures un problème, tu remplaces dans ton équipe. Je vois le truc. Salut Zika, tu cherches le petit con ? Ah, ce petit con, ça va être bien. Il vient de partir à toute vitesse. Il n'est probablement pas loin. Tu devrais vite à le rattraper. D'ailleurs, en parlant des options, on va régler les options, nous aussi. Donc là, on n'est pas en speedrun, on est en chillas, évidemment. Alors, vitesse du texte, rapide. Il n'est pas en speedrun, mais... Oh, c'est joli ça. Animation de combat, avec... Si le combat, on va choisir. Ça peut sauver des vies. Équipe boîte. Change pas. Surnommé, oui, surnommé, évidemment, c'est le but. Capteur de mouvement. Non, ça marche. Ouais. Allez, surnom, ouais. Je ferais musique, c'est le point. Ok. Mais tu t'es donné ça comme défi, Igor, ou tu fais ça pour le plaisir ? Ou les deux, hein ? Si, je fais la course. Damien, tu joues toi aussi à Pokémon ? Allez voir, petit con. On a dit la thèse, petit con, c'était tellement mieux. Les musiques, il faut penser un petit peu à des musiques de... En vrai, de vrai, des musiques de... De Secrets of Mana. Les musiques un petit peu enjouées, comme ça. Hé, t'as vu l'émission qui est passée à la télé ? Ouais, c'est ça, Damien. Tu sais, c'est elle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon filial dans un lac, là. À la recherche des éviteurs rouges. Ça m'a fait réfléchir, je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac, là. Allons voir là-bas ce qu'on va faire, on va partir à sa recherche. Ok, petit con. Je peux le dire, c'est vrai, c'est son nom. Bah, Pokémon, c'est un jeu relativement facile, c'est vrai. Ça y est, on arrive au lac, t'es prête ? On va trouver de l'éviteur rouge. Non, mais c'est vrai, Igor, c'est vrai. C'est pour ça que moi aussi, je propose un petit peu de donner une plus-value, quoi. En faisant un no potion... Pas un no potion, parce que je vais avoir du mal. Un no potion, un 3 Pokémon par an, il y avait un autre truc, je crois. Qu'est-ce qui se passe, petit con ? Rien d'inhabituel non plus de le côté, professeur. J'ai dû me tromper, pourtant on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-nous-en, Kuluka. Professeur, ça vous fait quoi de revenir sinon après 4 ans d'absence ? Bah, c'est exaltant d'un point de vue scientifique, car il y a beaucoup de Pokémon, mais la région, je pense que ça va, nous permettre d'avancer dans nos recherches. J'ai recommencé la scène dernière, ouais. Bah, je joue chill, là. En me donnant un petit peu une plus-value à la run, en mode, pas de potion, on verra ce qu'on fait. On ajoutera peut-être des trucs sympathiques qu'on aura trouvé. Là, on lance un petit peu à l'arrache, parce que les gens voulaient voir du Pokémon. J'avais aussi un petit peu envie de jouer, donc, quoi. Laissez-nous passer, s'il vous plaît, merci. Pardon. Lucas, c'est l'assistant. Qu'est-ce qu'il fabriquait, ces deux-là ? Eh, regarde, zéclate, viens, on va voir ça de plus près. Ils ont oublié la manette, c'est vraiment des cons. Qu'est-ce que tu dis ? Il ne faut pas aller dans la haute herbe. T'inquiète, on n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sous-vente nous attaque. C'est vrai, c'est un petit con. Tiens, il y a une manette, les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait le rendre ? Non, alors, mais on ne sait pas qui ils sont. Je crois que lui, on se faisait appeler professeur. Oh non ! Des Pokémon sauvages ! Jouer avec les cheveux devant les yeux comme un handicap. Non, c'est un peu chiant. Qu'est-ce qu'on va faire ? Une Pokémon manette, avec des Pokéballs. Regarde, ce sont des Pokéballs, ils ont les pour nous battre. Alors, tu veux prendre laquelle ? Je lâche un call maintenant. Mais s'il y a un Shagny dans ce Pokéstarter, il y a 5 subs qui part, c'est obligé. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais si on va essayer sur le jeu, le pourcentage de chances de capture ne diffère pas selon le niveau du Pokémon. En gros, un Konotor niveau 50, c'est aussi facile à capturer qu'un Konotor niveau 1, même si c'est un Pokémon, il est niveau 1. La lunette est à l'envers. Non, impossible, d'ailleurs. Donc c'est call. Après, je n'ai pas autant de connaissances, moi, Igor. Moi, je suis un nulos. On choisit ça, je pense. On pourra le renommer après, ne vous inquiétez pas. Et c'est vous qui choisirez les noms à chaque fois. Est-ce qu'il est Shagny ? Est-ce que je lâche 5 subs ? Est-ce que je pars 20 balles ? Non, 20 balles. Où est-ce qu'il crame ? Je garde ma thune ! Dommage ! Alors, attaque. Alors, le speedhole m'a dit, il ne faut faire que le griffe. Sur les Z Shagny hunting. Non, non, non. On n'en est pas là encore. Attends, mais lui, il n'a que en feu, mais après, il n'a plus la queue en feu. Et Tony, le best Pokémon du jeu, c'est ça. What ? Ton Wicycrat m'a assuré. Enfin, mon petit Plouffe était deux fois plus fort. C'est vraiment un petit con. Mais ils ne sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas le choix. Enfin, les coins l'utilisent. Tu crois qu'on va avoir des problèmes ? On va se faire engueuler. Ouf, la manette est là. Le professeur, on n'aurait pas 5 savons si j'avais perdu. Tu l'as quand même oublié, quoi. Un coin, ne me dites pas que vous avez utilisé ces Pokémon. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais dire au professeur ? Bon, je vais devoir lui apporter la manette. Etourmi est trop fort, ouais. J'en veux un, Etourmi. Enfin, ma team, je vais prendre Etourmi, je pense. Je vais prendre Konotan, encore. Je vais prendre le Pokémon Plante. Je vais prendre le Pokémon Roux qui vole, là, et qui est un peu terre, je crois. Et je vais prendre un Magica. Voilà ma team. Hein ? Ça, c'est le Pokémon Herbe, ouais. Le Pokémon qui vole, c'est la Roux Bizarre. Je sais plus comment elle s'appelle. Avec quel talent ? Je ne sais pas du tout, Flershop. Ça, par contre, je n'ai aucune idée. Je vais rouler au fur et à mesure. Moi, je suis nul, je n'ai pas beaucoup de connaissances, comme je vous dis. C'est pour ça que la race, c'était énorme à faire. C'est quoi, toutes ces histoires ? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais il me faut mieux y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se fait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Ouais, Konotor pour avoir toutes les... Oh là, mon casque s'est déconnecté tout à coup. Très bizarre. Un craquenois, je ne sais pas si je prends un craquenois. Tu pars avec un handicap, en effet. Bah, je m'en fous, je prends un Konotor pour ne pas avoir un changement de Pokémon à chaque fois pour les... Pour les attaques. Enfin, pour les CS. Ça pourrait mal tourner. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous. Ah si, voilà, l'autre condition, c'était pas de légendaire dans la team, je me rappelle. Pas de légendaire, mais en même temps, je ne m'en avais pas forcément, quoi. Passe devant. Je sais bien que ces Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Et j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ce petit gars. Allez, on y va. Konotor, il a coupe, hein. Non ? Il n'a pas Konotor et tu peux te CSS. Oui, mais tu dois changer de Pokémon des fois, non ? Sur le... Je sais pas. J'ai vu dans la race, mais il ne faut pas le Pokémon dans ton équipe. Pour pouvoir utiliser la CS, quand même. Voilà. Donc tu dois avoir des Pokémon qui peuvent quand même utiliser la CS dans ton équipe. Ouais, je sais. Oui, évidemment. Évidemment, si... La Konotor était utile avant parce qu'il apprenait tout. Il pouvait tout apprendre. Mais c'est vrai que c'est dans mon équipe, j'ai toutes les possibilités. Bah, c'est vrai qu'il ne sert à rien à Konotor. Ok. Alors, tu n'es pas obligé de l'avoir dans l'équipe ? Tu n'es pas obligé d'avoir dans l'équipe le Pokémon qui peut apprendre le truc pour pouvoir utiliser le... Ah, ok, tu n'es pas obligé. Non, apparemment, non. On me dit que non. Hein ? C'est la montre qu'il fait, apparemment. Et non, pas le Pokémon. Mais si, c'est le Pokémon qui le fait. C'est Konotor. Parce que non, ça afficheait Konotor à chaque fois. Oui, non, mais je crois que c'est la montre qu'il fait, Igor, mais il faut un Pokémon qui puisse faire la capacité. Encore eux, le vieil homme, on dirait qu'il n'a aucun... Ouais, non, c'est ça. Je crois qu'il faut quand même posséder un Pokémon dans la team qui puisse faire la capacité. T'as pas l'asso et tu peux voler ? Bah, apparemment. Bah, il semblerait. C'est bizarre, du coup. Hmm. Peut-être que t'as un Pokémon qui peut voler. C'est vrai que j'ai quand même surfé sur Konotor, c'était bizarre, ça, d'ailleurs. Non, mais ça, c'est Konotor, par contre. Il voit une image de Pokémon, mais c'est pas vraiment le Pokémon. D'accord. Bah, c'est... Ok. J'ai dans mon équipe, Whistikra, mais 5 œufs et je peux voler. Ok. Bon, bah, c'est... Bon, bah... Bah, je prendrais peut-être pas Konotor, alors. On verra qui je prendrais. Tutututututu. Plututututu. Luka m'a dit que vous avez utilisé une autre Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Whistikra m'est-il plus ouf. Je vois, très bien. Du coup, je prendrais un autre Pokémon à la place de l'autre monsieur. Non. Ah oui, tu vas pas voir. Luka, je retourne dans le labo. Ouais, on verra. Ok, attendez-moi, professeur. Vous devriez venir voir au labo, vite. A plus. Bah alors, il est pas en colère, il a pas envie de coéquiper à ses Pokémon. C'est qu'à, on devrait rentrer, nous aussi. Il a déjà testé, Igor. Donc c'est déjà là, il fait. Quoi de neuf, ma puce ? Ouais, je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé. Petit con, et toi, et Sof, c'est le principal. Le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbillette de Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. J'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. T'inquiète pas, Sva. Je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Je suis sûr que non, c'est un connard. Oh mais j'y pense, tiens, Zequette, enfile ça. Des chaussures de sport ! Sorbillette de Tarja est une aventure en soi, n'est-ce pas ? Avec ses chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Bravo, vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Un kiné de stick gauche à fond pour courir et vous arrivez plus vite à bon port. Ça alors, c'est super. Ah, on peut marcher aussi avec le stick, je ne savais même pas. Ça fait plus à peine, pas à fond, ça marche. Ah mais si, c'est bon. Ah mais on peut jouer à l'ancienne, en fait. Mais moi, je pensais qu'il s'est passé tout le temps qu'en 3D, même avec les flèches. Et du coup, c'est bien, parce que du coup, tu peux faire les positions en quadrillage. C'est beaucoup plus tain pour se déplacer, moi je galérais sinon. Ok. J'ai joué avec les flèches, moi je crois. Que le tort ! Nous en parlions, tiens. Bon, mais ça spam griffe, hein. Il n'a pas trop le choix, quoi. Je répète que je n'ai pas réutilisé de potions. D'objets de soin. Ah, c'est ça, monsieur, je vous en prie, arrêtez. Attends, mais il a beaucoup de doigts. Il y en a 5, c'est bon. J'ai peur. Ouais, mais on a l'impression qu'il y en a plus. Putain, mais il meurt quand ? Tiens, 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 tiens. Titi, titi, titi. J'ai cru que je ne l'ai jamais entendu jusqu'à la fin. Je suis passé à chaque fois avant, c'est bien. Les pokémons sauvages se cachent dans l'autre zELby. Ils peuvent attaquer à tout moment. C'est là que tu dois aller si tu veux les affronter. Sinon, reste plutôt sur le chemin. Ah ouais ok pas de soucis bonjour je suis vendeur de et je travaille dans une boutique pokémon saviez vous que la santé des pokémons se mesure en point de vie également appelé pv quand un pokémon n'en a plus s'il tombe KO et ne peut plus se battre si c'est pv sont bas pensez à sonner avec une potion ah non j'ai pas droit laissez moi vous en offrir quelques-unes en gelée dans la poche soin de votre sac je peux pas utiliser ils ont déjà tous les trucs chiant des pokémons gb et ds c'est cool gb et ds qu'un mot et ds les trucs chiant comment ça ah oui ça c'était relou ça c'est clairement vangé possibles dans le joint très bien assis on dit quand même sur les trucs en 3d c'est dégueulasse saut de cette clandiche pour aller plus vite à bon augure mais attention c'est à sens unique oui mais ça c'est tellement bien là le coup de la montre qui fait tout c'est vraiment trop bien ça c'est le pire c'était insupportable avant salut je t'attendais suive moi s'il te plaît le professeur veut te voir donc là les gars vous allez choisir le nom de mon stick ram je crois regardez c'est notre labo pokémon allons-y vous l'appelez comme vous voulez un nom de viewer streamer comme vous voulez oh c'est toi ziquette ce veillum il est pas juste effrayant il est complètement fou enfin c'est pas grave je te fie la plus mec il est toujours là oui je tic ram est toujours aussi pressé d'un ami ouais allons-y c'est un petit con à la moustache enfin ziquette tu t'appelles ziquette n'est ce pas twisty cram montre-moi à nouveau le pokémon je te prie je vois comme on a plutôt l'air heureux très bien plus que tu t'en occupe si bien je t'en fais cadeau maintenant qu'il est à toi veux tu lui donner un surnom bah oui je voulais choisir son nom galaxie en référence à ta chérie comme vous voulez on a twisty cram on a wish ticram qui est marrant on a galaxy quoi c'est juste qu'elle dit ça on va c'est mignon tu as dit non mais là comme si j'ai dit c'est mignon super favori favoritisme de mort là jacques 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 je suis pas fan jacques je suis pas fan d'un mais si vous voulez que ce soit jacques ce sera jacques c'est qu'elle n'a pas le feu au cul voyons juin car ça fait peur quand on donne un vrai prénom au pokémon c'est vrai que ça fait flipper ouais c'est un whisky cram nu comme vous le sentez 1 non mais la galaxie je mettrais non mais alors pourquoi c'est un match parce que c'est une femme et c'est pas on a wish à ballon ju mais c'est pas moi de bénéficier c'est vrai galaxy du coup ça la wish ça la wish j'avoue ça la wish il est pas mal ça là oui je l'aime bien ça la wish ça la wish il est excellent c'est un salamèche version wish ça la wish il est bon ça la wish ça la wish il est bon ça me va ça la wish c'est bon pour moi ouais c'est bon combien j'ai pas le choix oui petit con ce petit con s'en était mieux si qu'on m'a expliqué ce qui s'est passé au lac il parait que tu es bien battu alors que c'était ton premier combat et d'après ce que je vois tu as déjà commencé à te lier la missée avec ce pokémon on dirait que wistikram est entre deux bonnes mains avec quoi et du coup c'est plus wistikram quelle chance que ce pokémon sur tomber sur quelqu'un de gentil comme toi c'est vrai qu'on dirait ils ont la même que moi si ça n'avait pas été le cas je préfère ne pas y penser bien passons aux choses sérieuses je voudrais te confier une mission mais je vais devoir d'abord t'en dire un peu plus sur moi mon nom est sorbier j'étudie les pokémons je veux tout savoir sur les pokémons qui vivent dans la région de sinon pour cela j'ai besoin que l'on m'aide à collecter leurs données avec un pokédex c'est là que tu interviens je voudrais te confier ce pokédex avec l'intérêt de partir à la rencontre des pokémons de sinon et de récolter leurs données pour moi ouais est ce que je voulais entendre le pokédex sur b il a une tête énorme moi il a une tête très très cubique aussi nous obtenons le pokédex les gains ça c'est incroyable ce pokédex s'éteint pareil à la pointe de la technologie il enregistre automatiquement les données des pokémons rencontrés ton rôle sera de parcourir sinon afin de rencontrer toutes les affaires de la région moi aussi je reçois un pokédex bienvenue au club c'était aigu ça quatre chers sens il lorsque tu as rencontré la route 220 ton pokémon j'ai beau avoir 60 ans j'ai toujours des frissons quand je suis avec un pokémon pervers sache qu'il existe d'innombrables pokémons dans ce monde cela signifie qu'il ya tout autant de sensations fortes qui t'attendent alors en route zeket c'est le début d'une grande aventure les professeurs m'a aussi demandé de l'aider alors je vais partir pour remplir des pages du pokédex ça fait des nous des camarades qui partagent le même objectif je t'apprendrai quelques trucs plus tard je pique tes livres moi je fais je fais ces affaires moi je check tout rempli de gâteau miam je vais mettre bien je vais me mettre relax chill de ouf et c'est quel je voudrais te montrer quelques trucs suis moi c'est bien moi je lis je moi mais là on fait pas la cour de la cour je te rappelle à quel point j'ai gagné non moi j'ai gagné tu gagnes ce bâtiment avec un poids rouge ça a 100 pokémon dans la part des villes on peut soigner les pokémons qui ont été blessés au combat il n'y a pas de course là et ce bâtiment avec le toit bleu c'est une boutique pokémon du coup il n'y a pas de compétition tu peux y acheter ils vendent des objets comme tu es une dresseuse débutante tu ne pourras pas acheter grand chose mais ne t'en fais pas ça suffira pour commencer ma console ne veut pas se mettre à jour parce qu'elle n'a pas assez de batterie aïe 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 j'ai oublié tu devrais à dire à ta famille que tu vas aider le professeur sorbi à compléter le pokédex pourquoi ta console tu veux la mettre à jour pour jouer à pokémon tu as acheté pokémon jus tu as pas fait ça parfois on doit partir loin alors il vaut mieux que quelqu'un soit au courant aussi elle a le droit mais d'abord soigne ton pokémon le centre pokémon c'est plus sûr bon allez à plus t'as acheté le jeu j'ai acheté le jeu jeu elle va plus attendre une semaine à l'acheter le jeu boire plus tard tu as pris quelle version juin à chaque cadeau que j'avais oublié ah bah parfait alors tu peux pas moi j'ai acheté digimon c'est faux chéri a demandé d'ailleurs tu as pris diamant du coup ok pour ne pas oublier ce qui s'est passé jusqu'ici je devais se regarder du coup carreau jouez moi on va jouer en même temps ça va être génial les pokémons c'est trop cool on peut les faire combattre et les rendre plus fort et ça c'est vraiment beaucoup trop cool et ça c'est vraiment beaucoup trop cool c'est vraiment un gamin j'ai eu un super pokémon c'est pas moi j'aime bien aussi je sais que pour la version en ligne igor ok à du coup d'attache t'as pris attends je comprends pas t'as pris quelle version toi tu as pris perles du coup je vous allez avoir les deux versions une pour toi une pour lui vous trouvez un antidote vous rangez antidote dans la poche soin très bien pas tout lien non plus c'est bien chiant non pour l'apprécier ah d'accord pour ça faudrait qu'elle charge et après et avec le chargeur tel ouais non je vois le tout oui c'est plus lent c'est pas la même puissance branche à la prise si c'est branché à un pc sera plus lent brancher à la prise plutôt c'est déjà le cas mais il ya que temps quand on a une d'accord ok donc du coup je vois le truc votre truc ok d'allemando les pokémons deviennent plus forts en combattant au début il faut les saigner régulièrement dans les centres pokémons le temps que leur niveau augmente après aussi un un montant sur vrai est-ce que ces pokémons ne perdent pas tout leur pv elle a pris la version perles au diamant c'est branché en prise mais ça prend une nuit quasiment chargé en entier d'accord on fait qu'à l'enfer peut être après la version pour y jouer demain quel enfer t'es qui frère oh c'est toi c'est que tu as le professeur en pierre pour connecter ça ouais tout le monde le sait oui à la mise à jour aussi car je suis en plus après la mise à jour elle a une bonne question moi c'est vrai ça dure dix minutes quoi je suis d'arrêter taisez vous ouais comme mon grand fer bon courage alors alors ça y est ce brave sorbille est de retour c'est un homme remarquable ça fait très longtemps qu'il a utilisé pokémon mon fils et mon petit fils l'aide dans ses recherches en vrai la 4g est bien meilleure que l'ancien adsl non mais c'est sûr peut-être un petit peu moins stable ça dépend de ça dépend de la 4g que tu as et du réseau que tu as en 4g mais c'est souvent avec un meilleur débit quoi c'est souvent avec un meilleur débit après faut que c'est pas un meilleur ping quoi et du coup auquel cas pour jouer sur internet c'est un enfer tout 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 en vrai pas mal du tout juste les murs de la maison sont super épais ouais je vois le truc du coup ça passe forcément bien pour les murs ça va alors tant mieux tant mieux tant mieux tant mieux ça ça c'est ce que tu crois bon ça m'appu ça va comment tu es pour ton pokémon je prépare le dîner repose toi donc un peu alors comment c'est passé ma puce ça alors le preuve s'assemblée t'a confié une tâche importante dans ce cas il n'y a pas hésité fonce ta maman tout tient d'ailleurs j'ai quelque chose qui pourrait être utile donc en fait la maman est complice de la mise en esclavage de son enfant bah les professeurs qui a 60 ans demande à un enfant de 12 ans ou moins je crois je sais plus de faire le tour du monde pour capturer des pokémons pour lui et la mère dit ah ok on tourne une tâche vas-y bonne ambiance ah elle veut se faire sauter comme la maman de cartman dans ce soir d'accord notre chambre est à dix mètres de la boxe et on sent déjà qu'elle galère bah dix mètres c'est loin dix mètres c'est beaucoup pour de la 4g en vrai pour une boxe c'est vrai pour du wifi c'est très loin après tu peux prendre des répartiteurs un jus tu peux installer des répartiteurs dans des coins sûrs pour pouvoir capter un peu plus loin quoi un peu infantisante mais un petit peu ma puce bon je vais gagner dix fois plus de thunes que toi en cinq minutes que toute une vie et bientôt le monde sera à mes pieds car je serai le maître pokémon va te faire foutre maman c'est un peu ça on va faire d'accord ouais c'est le mieux juge pour ça vous rangez les notes d'aventure en vrai ça coûte pas si cher les répartiteurs en plus et je crois même selon le fournisseur que tu as tu peux les louer ou les acheter je sais plus et c'est pas très cher il me semble oui tant fournisseurs je sais que je sais qu'avec bouygues ils en fournissent pour 5 euros de plus je crois même pas ouais non pas par moi je crois que c'est à la facture tu payes 5 euros de plus à la facture et quand tu achètes la boxe et tout enfin quand tu prends la boxe et après ils te donnent en même temps ben voilà chez bouygues je crois qu'il ya ils te permettent d'avoir un répartiteur est gratuit entre guillemets lors de ton pays si tu poses des questions consulte des notes d'aventure tu y trouveras peut-être des réponses quelle chance tu vas de partir à l'aventure avec ton pokémon en plus enfin c'était le cas de l'année dernière qu'on a changé de connexion peut-être c'est plus le cas encore si je m'écoutais je t'accompagne m'accompagne moi maman tu fais la même taille que moi t'aussi grande que moi mais non je plaisante ma puce et ton aventure rien qu'à toi ne t'en fais pas pour moi et amuse toi bien qui ne me fait plus plaisir que de savoir que tu vas découvrir des nouvelles choses et éprouver de nouvelles sensations mais revient de temps en temps j'aimerais voir quel pokémon tu vas attraper toi toi tu tousse t'as mal à la gorge d'accord excuse moi oh merde on a un problème maman de petit con excusez-moi mon petit petit con est-il ici maman c'est un peu les héros dans la fève c'est un peu ça elle accepte tout y'a pas de souci tout est ok pour elle oh non il est pas là toi tu galères de ouf pour infiltrer la base tu as 800 ennemis et elle est là salut moi je suis arrivé c'est après tu la retrouves tu sais dans la grande arène le concours pokémon ouais elle est là bas et elle est là on va salut moi j'ai pas de soucis frère des ans ah en fait les dresseurs pokémon laisse passer les mamans mais toi pour y aller tu fais plein de combat pokémon elle n'est pas il ya pas de pokémon elle là d'accord mais il ya pas tout le monde je crois oh il a déjà dû partir alors que faire mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure puis il s'est précipité dehors il est si impulsif et émerge je voulais au moins lui donner ceci ne vous inquiétez pas c'est quel veut lui apporter ça n'est ce pas ma puce en vraiment tu ferais ça pour moi dans ce cas peut-être porter ceci à petit con s'il te plaît vous obtenez le colis c'est un con miniature ouais un petit petit con c'est un vraiment petit con les dresseurs pokémon ont dit on avait dit pas les mamans visage de la console fait aaaah c'est bon juin bientôt fini tu vas pouvoir jouer je pense vous obtenez le colis vous rangez le colis dans la poche j'arrête de tout dire j'en ai marre avec les 20 ans de pokémon qui sont passés le parent du prochain jeu pokémon ce sera red de rouge c'est vrai ça sacha et red ça y est ils sont pas ils sont parents maintenant maintenant ça fait 20 ans ils sont parents c'est sûr oui il n'a pas il n'a pas grandi il est dans une phase spatio-temporelle ouais je sais c'est toujours un moment qui nous balance parce qu'il faut l'accord des parents c'est le c'est le message donné par nintendo il faut l'accord des parents pour faire le tour du monde d'accord le connaissant je pense qu'il va se rendre exactement à féliciter 1 je compte sur toi pour le rattraper tu as eu des mêmes sensations j'ai hâte de voir quel pokémon tu vas attraper on dirait que ça parle de mst c'est dégueulasse l'égalité l'égalité d'un mais oui évidemment ça pourrait être le papa c'est vrai que le papa il est où il est où papa il est parti il est tout le temps parti avec tous les soeurs est ce que c'est quelque chose évoqué par le créateur de pokémon ça mais c'est fou ça c'est vrai qu'on voit jamais les papas c'est dingue ça le père de plora ouais il ya norman apparemment ah c'est lui ok je sais pas partons à l'aventure et voilà ce chapeau te va ravir allez file maintenant comment je enlève le peu le chapeau comment j'enlève le bonnet moi je veux pas je veux pas ce bonnet de merde moi je joue pas je joue pas bon avant de faire des pokémon on va voir pour les capturer pourquoi c'est vraiment qui part avec la secrétaire blonde à poterine opulente non mais c'est vrai ça c'est vrai que c'est fou quoi c'est toujours les mamans qui nous donne leur accord c'est fou ça à croire qu'en fait il ya que les gars qui peuvent prétendre vouloir devenir maître pokémon alors que c'est faux vu que finalement il ya des nanas dresseuses des nanas championnes donc bah oui donc merde c'est quoi le problème là jeu de merde la place de la femme c'est à la maison pour pokémon apparemment c'est la wish on aurait assez marqué en haut ça la wish c'est beau ça par contre le temps d'arrêt des fois qu'il ya quand tu as un combat pokémon c'est bizarre le temps d'arrêt que ça met quand tu rencontres un pokémon et c'est pas tout le temps le cas à croire que la console charge très bizarre du petit 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 par contre je fais je vous le dis là mais cette celle là on la fera qu'en live on ne jouera qu'en live à pokémon évidemment je ne jouerai pas en live enfin en live sauf qu'on aura sauf qu'on sera en endgame et je fais de la chasse à côté quoi si j'en fais que l'autor est chaos frère oui mais ça le valet de sa la wish et la preuve la mèche c'est bon c'est win on peut aller à la fin du jeu maintenant yo kiro bonsoir comment tu vas kiro tu vas bien tu es la forme deux 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 j'ai félicite à fionne bonjour bienvenue au centre pokémon bon je vais pas t'oublier en vrai de vrai des fois c'est chiant oh oui les cp les cp Je peux... les mettre par... les 20 heures de chargement ? Quoi ? C'est... un numéro. C'est juste... Ouais. C'est plus... C'est plus... 20 heures de chargement, on a... Quoi ? Non mais rapproche-toi. Non mais Ju, déplace-toi. Je te le passe. Mets-toi près de la boxe, hein. Déconne pas Ju. Ça a misé jour, mais 20 heures de chargement. 20 heures ! C'est beaucoup 20 heures. Non mais déplace-toi, Ju. Déconne pas, Ju. C'est le bleu de passage, Ju. Respecte tout le monde. Vois-tu ce joli PC bleu, là ? Dans le coin ? Tu es libre d'utiliser pour gérer tes Pokémon. J'en ai le seul et ton travaux est interdit au public. Il faudra venir revenir plus tard. C'est quoi la commu, là-haut ? C'est ça, c'est... au-dessus, c'est votre espace. Ça, c'est l'espace de la commu. C'est votre espace, les gars. Bonjour, je suis ici pour vous aider à changer d'apparence dans la salle d'union. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui. A quel type de dresseur aimeriez-vous ressembler ? Tu sais que cette merde ? Ah, je m'en fous. Ah, c'est fait que, en perso, femme, tu peux avoir un love à faire avec un PNG homme ou femme. Et en perso, on imitait un love à faire avec une femme, pas avec un homme, me semble qu'il manque de quoi. Ah ouais, ça, c'est Mass Effect. Après Mass Effect, bon. Pas hyper fan, moi. Pas hyper fan. Le coliseur va ouvrir. Putain, je dois changer, en fait, c'est des conneries. Pas, pas plus. Pas. Pas. Moi aussi, je fais le VRM. En même temps, Shepard Home n'existe pas. Compliqué. Compliqué. C'est beaucoup, 20 heures, hein, jeu. C'est beaucoup. On a déjà fait tout ça. Bon, là, on a l'histoire. Il nous apprend à capturer les pokémons. Toujours à triquiter, là, hein. Tu sais comment t'as pris un pokémon, Zeketh ? Regarde, on a un poignotant sauvage à utiliser pour vous aider. Ah, c'est sauvage. Du coup, c'est des poignotants sauvages qui nous aident. Yes, super, encore mieux. Encore mieux. Je vais te montrer, alors, regarde bien, OK ? Ouais, mais c'est ça. Un poignotant sauvage apparaît. Les gars, moi, j'ai jamais joué à Mass Effect. Voilà, c'est cool. C'est dit comme ça. Non, mais il jure, rapproche-toi de la boxe, ou alors rapproche la boxe de ta console, parce que là, ça craint. Après, la mise à jour est épaisse. Moi, avec ma fibre, je mets 10 minutes. C'est pas une vanne. Je trouve que les jeux sont moins bien depuis qu'on peut choisir les sexes de personnages. Hommes ou femmes, je m'en fous. Je m'en branle un peu aussi, en vrai. Plus sexe. Moi, je prends les nanas tout le temps. Mais c'est plus joué qu'un mec ? Après, c'est objectif, en mode... Enfin, c'est subjectif. C'est subjectif, les gens font un ici-balle. Tu vois, c'est simple. Enfin, j'aurais dû appuyer un petit peu plus. Il faut faire blesser les pavés d'un pokémon autant que possible, car ces derniers sont plus difficiles. Attrapez-le parce qu'ils sont en bonne santé. C'est plus simple de capturer un pokémon si j'en dormais, par exemple. Ça, c'est qu'il y a aussi quelques pokéballs. 20 pokéballs. Pour essayer d'avoir capturé les pokémons. Là, le fait de choisir, ça permet de dire oui, le perso est moins développé, mais vous pouvez choisir. C'est vrai qu'il y a moins de... Bah, du coup, c'est... On a... C'est vrai qu'on a un petit peu... Moins d'histoire et moins précis, quoi. On est moins personnalisé. On peut personnaliser. Non, mais je veux dire, je crois... On est moins personnifié. Voilà, c'est le mot que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on est plus un random, quasiment, avec un spin, peu importe. Tandis que dans les jeux de base, les précédents, c'était soit Aurore, soit le personnage, quoi. C'était soit le garçon d'histoire, soit la fille de l'histoire, en fait. Tandis que là, tu changes ta gueule et tout, quoi. Ils râlaient. Ouais, mais les gens râlent un petit peu trop pour tout, en ce moment, donc c'est un peu chiant. Tu vas aller, moi, aussi ? Ouais, moi aussi, Oni, hein. Souvent, pour m'amuser avec le shopping aussi, les vêtements, etc. Moi, c'est une question de préférence visuelle pour le personnage. Je préfère ça, parce que les gars, ils ont souvent des armures moins belles. Après, ça dépend également, parce qu'il y a des armures un petit peu trop... sexualisées, des fois. Ranger des Pokéballs. Oui, je t'entends. Ok, c'est comme ça qu'on rencontre encore plus de Pokémon. Les personnages marquants, Jill Claire, Lara Croft, Leon, Leon, mais l'on sait... Ah oui, Squall, Claude. Les personnages de Fallowood, c'est l'année dernière. Je sais pas qui c'est, moi, j'ai pas joué. Après, il y a Altaïr, ouais, qui est très connu. Il y a Izio aussi, c'est vrai. Ils sont assez reconnus, quand même. En vrai, de vrai. J'ai pas fait les jeux, et je connais les noms des bonhommes, en vrai. Oui, puis c'est vrai que Fallowood, il y a pas de... T'as une histoire, mais t'as pas de nom donné, si j'ai ton nom, je crois. Pipé ! Non, Fallowood 4. On va pas parler de sexy, ils sont en refusant de choisir le sexe. J'suis perdu. J'suis perdu. Voilà, plus tard. Ça dépend le type de jeu, ça dépend le juge. Ça dépend aussi le joueur. Il y a des joueurs, ils en ont rien à branler. Je crois qu'on peut le flamèche et le capturer, ça pose pas de problème. Yes ! Mais ça dépend le jeu aussi, comment est axé le jeu, s'il est plus axé côté histoire. Effectivement, si on te laisse choisir entre deux personnages, qui ou homme, il faut carrément que ce soit bien foutu. Coucou Sebuy, bonsoir à toi, comment tu vas ? Bonsoir, comment s'est passée ta session de jeu vidéo ? Mario Kart, je crois, t'as fait ce soir. Captions-le. Bien foutu ou une histoire différente ? Oui, si c'est simplement, si c'est la même histoire, mais genre le personnage, au lieu de dire, les gens disent elle ou au lieu de dire il, et encore, dans pas longtemps, dans quelques années, on va se faire des problèmes parce qu'il ne faut plus dire il ou elle maintenant. Bref, parce qu'on ne sait pas. Chiant. Trop compliqué. Trop compliqué tout ça. Ça devient trop compliqué la vie. Et sur ma partie, j'avais 7 étoiles et j'ai tout perdu sur le couille. Quel enfer ces bruits. Quel enfer, quel enfer. Et ouais, donc du coup, oui, si c'est simplement juste le fait de changer il par elle, quand tu changes de sec dans un jeu, il n'y a pas d'intérêt quoi. Il n'y a pas d'intérêt. D'un côté, pourquoi pas, comme ça, les gens peuvent choisir, mais du coup, tu es moins impliqué dans l'histoire du personnage parce que tu te dis c'est un random quoi. Enfin, pour ma part en tout cas, c'est ce que je ressens. Si c'est pas amené, si c'est pas genre deux personnages différents, distincts. T'as encore un coup ? Pas ? Pas. Ah non, pas d'intérêt. Là, dans Pokémon, on choisit un gars ou une fille, ça changera. L'histoire, c'est la même. C'est ça que je veux dire. L'intérêt est juste pour contenter tout le monde. c'est un peu agaçant parce que bon, et du coup, j'arrive moins à me... Je trouve l'histoire... J'arrive moins à me prendre par l'histoire du personnage parce que du coup, que je sois une fille, un garçon, un abo, un nain, un géant, bah c'est la même histoire. Ouais, mais ça, c'est pas forcément parce que tu dois être une bide gigante, tu vois, Igor. C'est surtout parce que dans tous les jeux où tu peux personnaliser ton personnage de façon de A à Z, bah tu t'y accroches un peu moins, quoi. tu t'y accroches un peu moins parce que, oui, parce que tu le personnifies, mais il faut que l'histoire, il faut que l'histoire, après, te soit contée et te mette dedans, après. Parce que du coup, c'est toi, tu vois, quand tu crées ton personnage, c'est plus le personnage de l'histoire, tu vois, tu lis plus, tu regardes plus une histoire, tu vois, on t'intègre à l'histoire, tu vois ce que je veux dire. Tu dis que c'est ton personnage, tu la crées. Et moi, choisir le sexe ou choisir le, je sais pas, le physique d'un jeu où l'histoire, mais pas, je suis pas porté par l'histoire et dans l'histoire, je suis pas le héros de l'histoire, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais là, dans Pokémon, bon, on rembasse les couilles, tu vois. L'histoire, c'est des prétextes à chaque fois. Mais ça, tu vois, Zolignan, totalement, je suis d'accord, parce que c'est deux personnages distincts, tu vois, mais qui sont, qui sont actés dans le marbre, tu vois, qui sont, voilà, ils existent dans l'histoire, tu vois. Par contre, on va le renommer, les tourmis, les gars. Comment vous voulez appeler, les tourmis ? On l'appelle comment ? Tu viens de t'in d'un anzo ? Comment on appelle les tourmis ? Je vous laisse choisir. On a inscrit avec l'accent à ma droite, et j'ai, enfin, j'ai quoi, un tourmis, un tourmis. Alors, c'est une femelle. Visons un peu, un nom un peu féminin. Parce qu'Arim, ton perso n'est pas l'intérêt principal du jeu, c'est l'univers, c'est ça. Et auquel cas, auquel cas, on s'en fout un peu, qu'on peut le personnaliser, quelque part, parce que finalement, bon, c'est plutôt l'univers qui te porte, et non pas l'histoire, de ton personnage qui te porte. T'as un random, Enfin, t'as un random, mais bien précis, quoi. Jacques, Jacqueline, To Me. Alors, To Me, ça passe pas. On a un Sky, on a deux Sky. Jacqueline, c'est horrible. J'ai pas envie d'appeler mes Pokémon par des vrais prénoms, c'est un fact. C'est Sky To Me. Sky To Me pour Lie To Me. Très bonne série d'ailleurs. L'acteur qui fait un taf incroyable dans Lie To Me. On a quand même beaucoup de conneries dans la série, mais... Allez, un Sky Galaxia, va. Dommage qu'elle soit arrêtée. Ouais, To Me, c'était bien. J'avais bien aimé, moi. On pouvait y apprendre des choses, bon, des fois, il y avait des choses un petit peu... Au début, on apprenait des choses, après, il y avait des choses un peu farfelues, parce que, au gros moment, c'est toujours la même chose, ça retourne en rond, et du coup, il faut un peu abuser pour continuer de garder les gens. C'est un I, Sky Galaxia. Pardon. Excuse-moi, c'est parce que... Mais je l'écris, je le vois, je l'écris bien, mais après, à l'écrire sur un clavier, à la manette, c'est compliqué. Tu trouves plus creepy un prénom qu'un pseudo-viewer ? Un peu, ouais. Un peu, un peu. Sky dormi. Sky Galaxia, rejoins votre équipe. Oh, t'es dans l'équipe ! Ah, c'est vrai, c'est vrai que quand tu vas mourir, Oh, Sky est morte ! C'est ce qui va se passer. C'est typiquement ce qui va se passer. Ah oui, et quand tu vas faire de la merde ? Tu sais, tu vas être genre, tu vas être étourdi, enfin, pas étourdi, mais tu vas être confuse, et tu vas jamais vouloir attaquer, et tu vas jamais vouloir attaquer, et tu vas dire, mais arrête de faire de la merde, Sky ! Tu parles à Pokémon ou à Sky ? À vous de choisir ! Au choix. Rachid, le gamin, veut se battre. Ton nez de tourmille, je vais le fracasser. Salawish. Ah non, il va me fracasser en vrai. Ah non, c'est bon, j'ai fait la mèche. D'ailleurs, toi, t'es mort plusieurs fois sur ce dresseur, je crois, pendant la rue. T'as pas perdu le concesseur, une fois ? Le premier dresseur, t'as pas perdu ? Il m'a assemblé. Il a évolué, il a évolué, il y est lié. T'en as combien de temps, Ju ? Attendez, mais c'est bouillé, j'ai pas tout lu. Ah, il y a ta... carré, et sur... Mario Kart 8, j'ai crié. Une bonne soirée en somme, non ? C'est comme ça que se passe une soirée en multi sur un switch, non ? On crie. 29 minutes, ça va. Alors que j'ai la clean, c'est vrai, tu peux pas perdre. Il te reste que... Ah, il me reste qu'un PV. Ah ouais, quel nulos. Ah d'accord, c'est pour les nulos ce combat. Rachid, c'est un mec cool en fait. Apparemment, Rachid, quand tu es prêt à perdre, il te laisse un PV. il n'attaque plus. Il y a lui, là. Ouais. Si, apparemment, ce que me dit Igor. Je pense que je vais aller me faire une première run et la deuxième, je verrai pour le stream si on revanche le passé un jour. Ça peut se faire. tu vas bien le revancher un jour, ton PC, je pense. Après, la première run, t'as le temps de la faire. J'ai testé, ok. C'est vrai que j'ai pas le droit de potion, donc on va se méfier avec les potions. On va éviter de les utiliser par réflexe. S'il n'est pas impossible qu'un problème que par réflexe, j'utilise une potion. Il faudrait me dire « Eh, stop ! » « Je m'engage, si j'utilise une potion, à offrir un sub. » « Ah si, ça s'appelle cut la règle. » « Si je cut la règle, j'offre un sub. » « Il faut m'appeler sur les Pokémon. » Ok, c'est pas facile. Il faut le chercher, quoi. « Efficace. » Voilà, ça marche. Si je brise une règle, à un moment donné, je m'engage à offrir un sub en compensation. Pas légendaire. Pas de soin. Pas d'objet de soin. Et trois Pokémon par arène. Par arène, pas par combat de l'arène. Par arène. C'est-à-dire que si... Voilà. Oui, si je sors et que je rends de l'arène, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Si je sors et que je rends de l'arène, ça ne marche pas. Agile pour le champion. Agile pour le champion. Ok. Ok. juste pour le champion. Que notre or encore ? Non, ah oui, c'est vrai que j'ai ça. Euh, bah non. Donc voilà, les règles sont pas d'objet de soin. Trois Pokémon par champion d'arène. Et également, pas de légendaire dans la team tout du long avant le postgame. Mais ça, je pense que globalement, ça ne va pas se faire. Ouais, t'as des trucs chelous, il y a. pour le APB, il faut le chercher. Je vais les noter, je vais les noter, ça sera fait pour lundi, quand on prendra dessus. Ça sera fait. Il faudra également qu'on, peut-être qu'on assimile d'autres règles à ça, pour que ce soit plus intéressant, encore une fois. Parce que le but, c'est de faire une run avec une plus à luxe, soit rigolo pour vous. Parce que les runs Pokémon, tout le monde connaît, on va pas se mentir. Mais déjà, la run sans item de soin, c'est déjà pas mal. Parce que le conseil des 4, sans soin, il va falloir que je m'accroche. Je vais avoir intérêt à bien Pex, pour faire du one shot. Là, typiquement, pas de soin, ça m'emmerde. Après, si on meurt, c'est pas grave, on retourne au Pokécentre. C'est pas un problème, c'est pas un problème de moi. enfin, c'est de la maltraitance, quoi. C'est tout. Tu prends qui, Gilles en starter, toi ? Tu te laisses tenter par quoi ? Par qui ? Tu, 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 tu. Et ça sentait par... Par l'immote ? Je sais pas, frère. Tu, 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 tu. J'ai le temps, cette musique. Putain. Quand je joue à Pokémon Or, je me rappelle le Or et l'Argent, les deux versions qu'on avait faites. Que j'ai faites, d'ailleurs. J'avais acheté les deux. Et sachez que... Jerem, vous connaissez, tu connais, Jerem. Eh ben, on jouait ici, dans cette chambre-là, tu vois. On avait mon lit superposé. OK ? Il était agencé ici, là, en long. On jouait en haut, sur mon lit, tous les deux, avec une Game Boy Color. Ouais ? On jouait tous les deux. Il jouait à... Je crois qu'il jouait à... À... L'autre. Argent. Il jouait à Argent et moi, il jouait à Or. Et on jouait en même temps, sur le lit au-dessus. Et on s'éclatait. C'était sympathique. De la époque, quoi. Là, je vais perdre le combat. C'est un peu chiant, je suis pas. La vie, quoi. C'est ça. C'était excellent. C'était excellent. Sur Argent, t'avais un bug, pour commencer avec les trois starters. T'avais pas de bug sur Or, j'avais compris. J'avais compris quoi. Je sais pas, je me suis pas intéressé à ça. Moi, à l'époque, quand on jouait à Or et Argent, Internet, c'était pas ce que c'était. En vrai, Internet, il y avait pas... Internet, mais c'était tout juste le début d'Internet, quoi. J'ai vu 2.com, c'était encore... Il est ici encore, sur le Nitel. Et... Évidemment, j'avais pas... Toutes les connaissances, etc. Tout était que les gens d'Urban à l'école, après. T'as découvert tout seul, Higan ? Putain, moi, j'ai rien découvert. Moi, j'ai fait le jeu. Moi, il y avait l'histoire des Arby, là, j'étais paumé, déjà. Tu, 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 tu... Je sais même pas qu'il y avait un bug pour aller starter. En gros, si tu mettais ton starter dans la box, il est resté dans la box en nouvelle partie. Je savais même pas. Mais pourquoi avoir commencé une nouvelle partie ? C'est fou. Mais pourquoi avoir testé quand tu commences ton jeu ? Tu fais vraiment par réflexe, tu fais une partie, tu prends un starter. Tu éteins le jeu et tu relances ? Quand t'as 10 ans et que tu joujoutes à la 10ème version de Pokémon dans la deuxième génération ? T'as un fou. Moi, j'ai le jeu et ma mère, on m'offre le jeu. Mon gars, je ne résette pas la save. Je choisis mon starter et c'est parti. Ah, t'avais pris Caminus mais tu voulais Erissande. D'accord. Ah, starter feu pour For The Win, moi, toujours. Starter feu, toujours. Salamèche. Erissande, évidemment, la 3G, j'avais fait. C'était 3G. Pussy feu, c'est ça. Pussy feu. La 4G, c'est ça, j'ai pas joué. La 5G non plus et après, j'ai repris la CG. XY, je sais. J'ai fait le X, je crois. Du coup, j'ai vu la surprise, du coup, j'ai retenté. Ouais, je vois le truc. D'accord, quoi. Bonne surprise, quand même, non ? 3 starters, c'est stylé. On va se battre, mais je te connais, j'ai bien l'intention de gagner. Ça marche. Il sort son petit Loxi, là, Lixi. Lixi, qui a un nom mignon, quand même. Lixi, c'est mignon. Salaouiche. Montage. Ca marche. Ça arrive. Toutous. Toutous. Tant c'était tchèque ? Ouah t'es juste ouah ! T'empêche on raquette des gamins c'est dingue hein Ça ça me fascine hein Après c'est de l'argent entre gamins quoi donc ça va mais Ça va que le matin et d'autres que la nuit, je vais attendre ici jusqu'à ce que je les ai tous vus Très bien Amuse-toi bien Une potion que je ne peux pas utiliser, trop bien J'adore On va avoir un clonoteur s'il vous plaît Pourquoi je veux un clonoteur ? Ah oui pour le capturer je vais le capturer comme le Pokémon Enfin je ferai ça parce que j'ai du moins lavé vite hein Ouais ouais mais je l'ai capturé Griff Il va peut-être mourir aussi hein Non Util charge, quel sac à merde Comment on a fait le clonoteur les gars ? C'est juste Allez j'ai RNG la manipulation, j'ai manipulé la RNG là C'est pour ça Connauteur Comment on appelle ce connauteur ? Je reconnais pas le signe c'est mal je crois Comment on appelle ce connauteur mal ? T'es nul T'es nul c'est pas dégueu Moi je l'appelais bien couteau suisse Parce qu'il fait tout On l'appelle X4 Balls Que notoire Ah la que notoire est pas mal Pourquoi le X4 Balls ? J'ai pas le X4 Balls, j'ai pas la ref je sais pas Bon c'est X4 Balls, je l'ai pas J'ai pas X4 Balls, j'arrive pas là-bas Comment voulez-vous l'appeler ? T'es nul Car si tu as pu... T'as un raconci Pour les Pokémon Ah Ok Comme ça tu perds C'est vrai ça y'a un raconci pour les Pokémon J'avais pas J'avais pas Yo j'avais pas Que notoire est pas mal Que notoire il me va La que notoire est pas mal Va pour que notoire En vrai que notoire il est plutôt stylé Par contre il faut bien préciser que c'est... Voilà Voilà La petite que notoire Ou alors j'aurais dû l'écrire avec que... Non c'est trop violent On aura des problèmes Que notoire Ah bon dieu Ok Salut Eh c'est Kate Combien de Pokémon tu as attrapé ? C'est tout ? Tu devrais en attraper davantage ? Ce n'est pas facile de... Tu la fermes ! Tu la fermes ! Tu fous la merde ! Tu fous la merde ! Désolé non mais la fous la merde l'assistant Scriper de plusieurs Pokémon à la fois C'est sûr mais ça en vaut la peine Plus on a de Pokémon plus on rit Non ? Félicité il y a de l'école de Tresseur Va y faire un tour D'ailleurs petit con Est allé visiter tout à l'heure Moi elle me disait wow déjà alors que j'en avais un de plus Ah bon ? Attends c'est un gars ou une fille ? Luca C'est un gars ? C'est un... Ça fait gars ouais Igor il a dit L C'est un gars non ? Je sais pas en vrai Non c'est la fille Ah ! Ah l'assistant il est du sexe poté forcément ? Ouais Ah je savais pas Bon à plus tard continue à remplir ton potex Ton potex Bah oui Tu l'as pas remarqué ? Bah non Car moi j'allais voir... Non je savais pas en vrai Je savais pas Les gars je savais pas Toutes mes excuses Voilà j'ai eu son Pokémon parce que j'aurai des problèmes Ok Non je savais pas Par contre la technique ils ont abusé hein Bah c'est flou Ça c'est l'école ça Ah oui j'ai pas le droit je crois C'est l'assassion même L'assassion même Oh 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 Ah non Minute 49 Salut à toi Dresseuse Si tu ne sais pas quoi faire j'ai un conseil pour toi Parle à tous les gens que tu croises Va dans tous les endroits possibles C'est comme ça que tu te râles ta voix Ok alors Les Pokémon sont des créatures merveilleuses et profondément mystérieuses Mais pour les Dresseurs tout ce que ça Tout ce qui a l'air de compter c'est le combat Bah ouais Tu sais qu'il y a des Pokémon qui évoluent quand ils gagnent assez d'expérience en combat Quand ça leur arrive ils peuvent parfois changer complètement d'apparence L'outil créatif de La communauté achetée par Rony Human Que va-t-il nous faire ? L'évolution rend les Pokémon encore plus mystérieux D'accord Hop là petite nouvelle commande Il est riche Il est riche Ça fait une semaine déjà je crois J'ai changé des Pokémon avec mon ami Super J'ai donné un objet à mon Pokémon avant d'échanger pour que ça fasse encore plus plaisir à mon ami de recevoir J'ai pas que ça à foutre moi les gars Est-ce qu'elle est en matière de Pokémon ? Non Ah merde Ah bon Plein de choses sur la Pokémon Bon allons le Pokémon Allons-y Allons taper des Abra Ouais Je sais que tu ne comprends pas bien mais je connais bien les sujets moi Oh t'es là Zequette C'est envoyer Ça veut dire quoi ? T'es venu étudier toi aussi ? J'ai pris de l'avance en mémorisant tout ce qu'il a sur le tableau Pas grand chose Et oui sur un dresseur Et oui un dresseur a le devoir d'apprendre à éviter Que ses Pokémon se blessent au combat Et toi alors qu'est-ce qu'il t'amène ici hein ? T'as quelque chose pour moi ? Je vais lui donner le colis C'est quoi ? Une carte ? Génial mais pourquoi il en a deux ? Une seule ça me suffit Et du coup tiens Zequette chante en une Ah c'est envoyé Ok tu m'a envoyé le truc My bad Du coup tiens Zequette chante en une C'est peut-être une carte D'après la carte je dois me rendre à Charbourg maintenant Il est une arène là-bas Ce sera parfait pour endurcer les Pokémon que je viens d'attraper Je suis sur le point de devenir le plus grand essor de tous les temps Allez salut C'est pas vraiment parce que tu perds contre moi à chaque fois qu'on se croise Donc t'es vraiment une merde en fait Alors attends je vais me spoil vite fait Je vais vous spoil le son également de la commande C'est Zebuie qui m'envoient le lien j'ai pas vu Ah oui il a même pas respecté nos oreilles Oh là là attendez Attention c'est Zebuie j'ai perdu une oreille peut-être Mais le Yoshi je vais te faire une purée de toi avec tes oeufs moi là Zebuie il va faire une purée avec les oeufs du Yoshi il a dit C'est pas pour Chef t'apprendras Ouais c'était fort ouais Désolé hein C'est Zebuie On a tous pas vu en tapant La commande sonore je ne dis rien Je vous spoil le son Tricheur Il est nul Quelle indignité Tricheur Il est nul Quelle indignité Tricheur Oh il est nul Quelle indignité Pas mal Charbourg c'est du côté de Périgueux Je crois que Charbourg c'est plutôt du côté du nord de la France Ah il me semble Je veux pas t'embêter Est-ce que je parle à tous ces petits cons ou pas Tout ce qu'il a à savoir c'est un Pokémon très bien C'est trop fort Les Pokémon sont capables d'utiliser des objets qu'ils tiennent mais ils savent ne pas utiliser Alors Est-ce que j'ai le droit de mettre des Pokémon Des objets dans la main de mes Pokémon Ah bon Ok Sauf les potions Sauf j'ai besoin de soin Après Oui 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 Ça peut être soin de Périgueux Orphène Périn Ça Charbourg c'est pas du tout à l'est À l'ouest C'est obligé pour casser des pierres C'est ça Attends je suis perdu Charbourg Charbourg ça existe en France Charbourg Oui il y a Charbourg qui arrive C'est Charbourg qui est bien dans le nord de la France Dans le nord-ouest pardon Excusez-moi alors Ouest Ouais c'est nord-ouest quoi Excusez-moi mais ça c'est nord-ouest Ouest C'est plus ce qui est Ce qui est Nantes-Rochette quoi Il y a encore Pour moi Et pour moi c'est dans le sud-ouest Mais j'habite dans le nord Ouais non bah oui Évidemment c'est comme nous Tout ce qui est au nord de Bordeaux C'est le nord C'est ça C'est comme ça que ça marche Allez go Battons-nous Nous on est à Bordeaux Au sud-ouest Yannis Lève veut se battre Bah oui on lui Bah pour lui Paris c'est au sud Planèche Paris c'est au nord C'est trop mal cette merde là Dommage Tante qui est même pas au centre de la France Quelle région nulle C'est vrai que c'est à côté Vraiment de la merde les régions La Brani est KO C'est dommage C'est un cas merde J'adore insulter les pokémons Et les gamins Il a pas en provoque Oh t'es monté au niveau 6 GG Karon La queue notoire est niveau 4 Pris-moi ton argent maintenant Merci Désolée Gagné Tu n'as pas beaucoup Effectivement mais bon Tu peux l'en capturer aussi Petit petit con Je viens juste de De devenir amie avec mon nouveau Avec mon pokémon Mon nouveau pokémon Mais je ne sais pas si on va bien se débrouiller Ma capture est une m'affrontée Du coup elle vient de le rencontrer Elle vient de s'en faire un ami Elle dit Va te battre maintenant Yes Ah ok Ok Un élève Ok ok Je pense que c'est la genre en mode C'est une belle amie quoi J'espère que je vais faire un pro-critique Si non je vais mourir Je vais gagner C'était un col Ah lui aussi il a fait un petit peu bâtard J'espère parce que le réferment aussi t'es mort On lui dit Vous me dites quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il veut me dire ? Je suis perdu Sur Facebook je suis perdu Je ne comprends pas ce que vous voulez me dire Bah vous dites moi Je ne sais pas Je suis perdu Du coup je n'ai pas suivi Là je vois Je cherche aussi sur Facebook Mais qu'est-ce que tu as aussi ? Je n'ai pas suivi moi les gars Indice voix Pardon Ah j'avais changé ma voix J'avais changé ma voix sans pas exprès Je ne suis pas fait exprès En fait en déploieant mon téléphone J'avais changé ma voix Excusez-moi Pour une fois kiffer l'homme Désolé L'homme qui bat les enfants Dans Pokémon Je suis impressionné Si tu veux Va parler à mon ami Il te donnera la CT Très bien On a beau étudier tous les jours On ne t'arrive pas la cheville Prends la CT Je suis sûr que tu sauras T'en servir mieux que quiconque Vous obtenez des CT Des CT10 ? Il y en a plusieurs Vengez les CT10 dans la poche CT Rengorgement un Pokémon Cette capacité augmente l'attaque Et l'attaque spéciale Si on l'utilise lors d'un combat Mais attention Et alors je réfléchis bien J'ai buggé J'ai cru que la Une vidéo Facebook C'était mis en route Et je n'arrivais pas à la trouver Désolé je n'ai pas fait exprès J'espère que vous n'avez pas trop Vous n'avez pas désapprécié C'était appréciable quand même Normalement en 25 minutes On a clean la première arène C'est pas un bon speedrun ce que je fais là Ah oui Monsieur Jackie Et les clowns Que vois-je ? Une d'excessions Pokémon Sans Pokémon-tres Tu n'as jamais entendu parler de la Pokémon-tres Ou montre Pokémon-tres Si tu préfères Eh bien Tu es vraiment une drôle de Kalozo Heureusement C'est ton jour de change Je suis un fabricant de Pokémon-tres Vois-tu Ça Pas trop vite Il me reste 12% Bientôt 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 Et il se trouve que je mène une campagne de promotion en ce moment Il se suffit de trouver 3 arlequins à féliciter Si tu arrives je t'offrirai une Pokémon Enfin Ouvre un peu les volets la fenêtre en fait Pour qu'on soit mieux non Parce que là il n'y a pas assez d'air qui rentre Et on crève de chaud C'est clair Je suis un arlequin de la campagne Pokémon-tres en transition Voici la question Un Pokémon se te devient-il plus fort En gagnant des combats et des Pokémon-expérience ? Non C'est clair quand est-ce que tu es Et oui Et oui Tu te lois En regardant de comment ça change même d'apparence quand il est bien assez puissant C'est ce qu'on appelle l'évolution Tiens tu as bien été un bon pour une Pokémon-tres De toute façon même quand tu te trompes il te le donne je crois Alors la réponse est toujours oui Parce qu'on pouvait spammer comme des cons Moi je savais pas qu'il y avait des questions posées J'ai spammer Parce qu'on parle à tous ces cons Enfin tout pas vrai À l'école d'art tu sais Toi aussi tu ferais mieux d'y aller mais tu m'as pas l'air un peu fait le bar Ferme-la La ville de Félicité a été bâtie sur un terrain creusé dans une montagne Les habitants des Pokémon de Charbourg ont participé aux travaux Un Pikachu 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 Ils ont pas la même chose Lui il a une voix et lui il fait Oh tes Pokémon sont trop mignons Tiens Fais-leur tenir cette vive griffe Vous obtenez une vive griffe Pour ranger la vive griffe dans la poche objet Bah ça tu vas voir par exemple je peux le prendre Ça c'est pas interdit ça Il y a un tranchant mais qui est mal par contre Hein ? Ouais ouais Salawish Coumami Ma Pokémon n'est-elle pas saillante ? Un Dresser n'est rien sur sa Pokémon Je m'en bats les couilles frère T'as Pokémon qui fait la carte au cul As-tu déjà acheté une soin de bol à la boutique Pokémon ? As-tu en complètement le Pokémon qu'elle capture ? Ça signifie que tu peux attraper un Pokémon et l'envoyer au combat tout de suite Tu vas être tellement drôle de confortable à l'intérieur Pour que les Pokémon s'en ressortent au top et leur forme J'aimerais bien comprendre ce qu'il y a dans une Pokéball moi aussi Elle est neuve Sainte saillante ! Ah c'est parce que je viens de lancer le live juste pour ça T'inquiète J'aime quand les Pokémon utilisent leur capacité Qu'elles deviennent plus fortes et qu'elles en apprennent de nouvelles C'est dingue, j'adore les nouveautés, ça rend les choses encore plus intéressantes C'est vrai que c'est plus intéressant quand il y a des nouveautés, sinon on se fait chier Oh j'allais pas être en retard, non ça va C'est bon, c'est bon, je suis tout à l'heure Sansayat ! Vas-y, va voir ceiliquet plutôt que rester ici en soi Aller voir C'est mieux je pense que le p'tit Nook en plus Salut, je suis un avriligan de la campagne Pokémon Évidemment Un Pokémon peut tenir un objet En certains cas, se faire tenir un objet à un Pokémon Il suffit que ce dernier bénéficie de ses effets Quant au beige Les Pokémon les mangent de leur propre résistance En combat, je n'arrive plus à parler Tiens, tu as bien mérité ton bon Pour une Pokémon, j'avoue A plus tard Jus A plus tard, à plus tard Rejus Alors, sache que le stream où tu étais tout à l'heure C'est le même en fait C'est fou C'est dingue C'est dingue en fait C'est dingue C'est complètement dingue ce qui se passe ici Par contre, il est à gauche Il a un enfant, je n'ai pas parlé à l'enfant Parlons à un enfant J'ai du mal avec le stick Je m'as vu à la télé, j'ai été interviewé Je me rends pas les couilles Plus tu voyages avec un Pokémon, plus tu apprécies Enfin, c'est mon impression Alors, je ne serai pas si sûr Les capacités d'entendre des types comme les Pokémon Oui, évidemment Je m'agace Bravo, c'est la bonne réponse Si un Pokémon utilise une capacité du même type que lui Il implique plus de dégâts Tiens, tu as bien hérité ton bon pour une Pokémon Merci Bonsoir, Jules et bienvenue sur stream Ce soir, c'est Pokémon Je ne sais pas si tu connais un peu le jeu Je ne crois pas qu'il connaisse Et coucou à toi, Jules Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vrai C'est quoi ça ? Alors, c'est un peu comme Digimon Sauf que c'est mieux Enfin, sauf que Digimon est mieux C'est un peu moins bien du coup, pardon Ça va ? Ça va ? Fais gaffe, t'es pas trop, trop... Trimable, hein Elle me tapait Aïe ! Non, on a tout vu ! C'est pas vrai Bienvenue chez Pokémon Tressa Nous sommes une petite entreprise familiale Donc je n'attends pas à une multinationale Je vais continuer à développer des applications Pour la Pokémon Tout comme les Pokémon Et les Pokémon Tress évolue Ta mère, elle évolue ? Pardon Je suis grossier Tu ne connais pas Digimon ? C'est très bien Digimon, Jules, en vrai Très stylé T'aimes pas ? T'aimes pas ? Ok Moi, j'ai bien aimé Digimon Jules, c'est un jeu Où on attrape des animaux magiques Où on les fait se combattre Pour de l'argent et du respect C'est marrant parce que Vu que t'es une nouvelle personne, Jules Only s'amuse même à t'appeler Jules ta mère Digimon, c'est l'argent différent de Pokémon C'est très différent, oui Mais je blague quand je dis ça Il y a des putes aussi ? Non, alors Jules, c'est pas des putes C'est des potes C'est pas la même chose Les gens comparent alors que c'est pas la même chose T'énerve pas, hein Quand j'ai créé la montre Pokémon J'ai tout de suite pensé à la surnommée Pokémon Ce nom contient Pokémon Pokémon en entier C'est parfait Quel génie Ah au fait, je suis le père du président de la Pokémon Très ça Non mais certains aiment pas Pokémon Avec comme argument Je préfère Digimon Ouais, non, oui On peut pas faire ça, c'est vrai Je m'énerve pas Non mais je sais, je blague Évidemment Mais c'est vrai que t'as raison Il y a des gens qui sont en mode J'aime pas Pokémon Je préfère Digimon Bon Bon Capture pas de la même façon C'est pas des captures C'est pas le même genre de jeu en plus C'est pas pareil C'est pas pareil Pokémon Petit monstre Tu es le champion C'est vrai que tu suis pas trop, Caro Quant à la mère du personnage principal Aïe 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 Il a une pokémontre Il y a deux modèles Chacun d'une couleur différente Je me branle Je suis la femme du président, mon mari a commencé sa carrière dans un petit atelier où il fait bricoler ce qui lui plaisait. La taffle avec des objets qui rendent les gens du monde entier heureux, c'est fou. Ah ouais. Je suis la femme du président, donc la belle-fille du mec qui a inventé la Pokémon. Ok ? Ok ? Mon mari a commencé sa carrière. Mon mari a commencé sa carrière dans un petit atelier où il fait bricoler ce qui lui plaisait. Vous voyez où je veux en venir ? Il y a un problème. Il y a un problème. Si le père de l'actuel président est l'inventeur de la Pokémon, Pokémon SA a existé et c'est le père qui l'a créé, l'entreprise Pokémon. Et auquel cas, le fils a repris l'entreprise familiale. Et auquel cas, je ne comprends pas comment il a commencé à aller dans un petit atelier où il bricoler ce qui lui plaisait. C'est rare. C'est-à-dire que le fils a commencé, il a dit Moi, Pokémon, je m'en bats les couilles, frère. Moi, je vais d'abord bosser dans un petit atelier tranquillou. C'est ce que je comprends. Maintenant, il y a des objets qui rendent les gens du monde entier heureux, c'est fou. Moi, c'est ce que je comprends, les gars. Désolé, mais moi, c'est ce que je comprends. Je ne sais pas pour vous, mais je vais être con, mais... De nombreuses personnes créent des applications pour les Pokémontres. Tu pourras en obtenir de nouvelles dans toutes sortes d'endroits. Si tu te souhaites en savoir plus, ça va être différent. Je n'ai pas trop envie. Je vais voir notre temps de mort. Exister, mais créer... La société existait, mais créer autre chose sous le nom de... Ce n'est pas le nom. Bah, elle ne crée pas autre chose, si tu regardes. Quand j'ai créé la montre Pokémon, j'ai tout de suite pensé à la surnommée Pokémontre. Ce nom contient Pokémon en entier, c'est parfait. Ah, au fait, je suis le père du président de la Pokémontre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, si c'est le père du président et que c'est lui qui a eu l'idée, bah, il fabriquait déjà des Pokémontres à l'idée de... Enfin, à l'époque d'avant, quoi. Bah, regarde, c'est lui qui l'a créé. C'est pour ça que ça n'a pas de sens, pour moi. Oh, bon, ça a un sens si seulement le fils a dit « Bon, je vais d'abord bosser à droite comme un connard en faisant n'importe quoi, et ensuite, je reprends la boîte, quoi. » Il n'a pas dit que son fils n'appelle pas plus. Attends, mais il y a un sushi. Quand j'écris... « L'amour de Pokémon, j'ai tout de suite pensé à la tournée Pokémontre. Ce nom contient Pokémon en entier, c'est parfait. Ah, au fait, je suis le père du président de la Pokémontre. » Ouais... Non, il y a un sushi. Il y a un sushi de logique. On ne fait pas comme ça chez nous, hein. Sauf si la Pokémon qui a créé... On part dans... Ouais, on est parti trop loin. Sauf si la Pokémon qui a créé le père est une montre lambda, genre c'était l'iPhone 1. Peut-être. Finalement, on dit Jimon. C'est vrai, ça. Quel con, on est paumé, quoi. Mais c'est vrai que c'est louche, cette histoire. Là, il y a conflit familial, je pense, dans cette famille. Je me barre d'ici, c'est trop complexe. Trop dangereux. Et Jui qui peut enfin jouer ! Jui, profite bien. Profite bien, Jui. Bien, laisse-moi te compter, t'es bon. Je vais le faire avec la Pokémon. 1, 2 et 3. Bravo, wow. Laisse-moi compter, t'es bon. Je vais le faire avec la Pokémon. 1, 2, 3. Wow, il fallait une Pokémon pour compter jusqu'à 3. Putain, j'en ai marre d'être un con. 1, 2 et 3. Bravo, je dirais même plus. Bravo. En échange, c'est bon que je t'offre cette Pokémon. Pas cher à payer. Vous obtenez une Pokémon. Tu peux ajouter des applications à ta Pokémon pour la rendre encore plus polyvalente. Appuyez sur le bouton d'air pour l'essayer. Ouais, ok. Vas-y, je joue la Pokémon, là. C'est quoi ce bouton ? Il n'y a pas. Eh, vous connaissez ? Pardon. Bah, vous le connaissez. Je crois que je ne m'en souviens plus très bien. Je suis un con, je suis un gamin, les gars. Ouais, je suis un gamin. Je m'en souviens encore. Bah, le fameux théorème de la fille de 17 ans qui rencontre 9 gars de 45 ans. C'est sur la calculatrice. Et qui vient à l'Hôtel X avec le troisième étage. Ensuite, tu retournes à la calculatrice et ça marque un truc un peu cochon. Pardon. Excusez-moi, c'est un jeu pour enfants. Voilà. Excusez-moi. Je faisais mes DM de maths avec ces Pokémon, t'es un malade. Enfin, t'es un malade. Nous, on était occupés à faire des jeux sur la calculatrice. Donc, tout va bien. Bon, on a fait la petite van, on est content. C'est mon pognon, ça. C'était mon fric ? J'ai posé à la banque mon fric ? Ah non. C'était quoi, ça, l'essai ? Ah, j'ai la tête. Ok. Oh, je suis pas payant, j'ai plus de payant. Hein ? Ben oui, attends, c'est... Je titille le Pokémon, s'il l'apprécie. Couchon, ouais. Couchon, il a une bouche en forme d'épée. Quoi ? Tu sais quoi ? Non. Tu penses à un tacos, là ? Avant que t'arrêtes de manger, Caro. Quoi ? Il préfère toucher Salawish que Sky. Exactement, Igor. Sky est jalouse. Ben, j'ai titillé sa mèche. Enfin, Salawish, par exemple. C'est rien. Ah, c'est les pâches, là ? D'accord. Ok. Bon, allons, avançons. Oh, il y a... Il y a Jackie, là. Eh, Jackie, alors, tu t'es amélioré en combat Pokémon ? Moi, quelle question ? Évidemment que je me suis amélioré. Tiens, d'ailleurs, je vais te le prouver. On aurait dû l'appeler Salawish, ouais, ouais. Salmèche, on aurait dû l'appeler. Sans de la mèche, plutôt. Petit con, dresseur, envoie un étourmi. Allez, 2-8 et c'est fini. Bah, 3, alors. Non, je fais un critique. Je colle un critique, là. Ça ne me servira à rien. T'as pris Tip Louf, Ju ? Ça marche. Elle a pris Tip Louf. Moi, c'est toujours sa Starthorpe, en vrai, c'est fou. Ça n'a jamais été autre chose que Starthorpe. Oh, le Poclon, il est un peu con de faire réussissement deux fois l'affilé. Il prévoit dans le futur, c'est bien. Il brûle dans les flammes de l'enfer ! J'adore les pingouins. C'est vrai que c'est marrant, un pingouin, comment ça marche. Un Tip Louf ! Je ne vais pas changer de Pokémon, parce qu'on ne va pas perdre, de toute façon. Grâce aux recherches, comment ça ? J'ai raté un truc. Grâce aux recherches ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié. Tip Louf, c'est Pussyfax. J'avoue, c'est un Pussyfeu, mais en mode Tip Louf, quoi. Bon, tu m'as grave narré l'attaque, ça m'appuie la merde, ça. Oh, co-critique, incroyable. Écrase face, bien joué, ça. Alors, ni le pavé, je ne l'ai pas eu. Le pavé ne s'est pas marqué sur mon chat. Je crois que personne ne l'a eu. On l'a pas eu. Alors, il y a un problème avec Twitch. Si tu fais un trop gros pavé, il ne te prévient pas quand tu dépasses. Faut faire attention, ouais. Faut faire attention à ça, au gros pavé. Je ne fais plus aucun dégâts, là. C'est lamentable. Et si on va faire semblant. Toujours pas. Toujours pas, Alnit. Oh, il casse les coups, les congégements. Ah oui. Merci pour ce partage. J'espère que ta petite famille va bien. Débile, Jacqueline. Tiens. En chiche, je crie dessus. Pourquoi il y a que lui qui a le droit de me crier dessus ? C'est dégueulasse. Ça a dégoûté, ça. C'est un sac à merde. C'est un sac à merde. Bon, alors, le père, à la base, avait une entreprise de recherche informatique et son fils a fait du bricolage dans son coin alors que le père aurait voulu qu'il reprenne le... Ouais, voilà. On n'a pas eu la deuxième partie. On a eu la première. Et du coup, ça explique. Au début, déjà, explique. Pourquoi ? Voilà, il ne s'est pas lancé le temps directement. Il est cassé cool, les coups, justement, en vrai. C'est dégoûtant. Le fils d'inventaire a pas qu'il monte. Le père, voyant le succès de cette invention, le vola et remonta dans le temps grâce aux recharges de son entreprise afin de pouvoir la vendre à son propre compte. Après, je pars peut-être légèrement. Bah, peut-être un petit peu, mais après, sachant que le père est dans la boîte lui-même, lui-même au-dessous à l'étage, peut-être que du coup, ils ne sont pas partis en désaccord, tu vois. Donc, je ne prends pas la théorie. Ça partait bien, mais la suite, je ne prends pas une. Je prends le début, mais pas la suite. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Il y a des choses dans la vie que je ne peux pas accepter. Ça, c'est non. Non, en vrai, ça tient bien. Ils ont tout ce bad-up, c'est incroyable. Vous avez battu le petit con. Vous avez battu le petit con de dresseur. Comment est-ce qu'il n'est pas le petit con de dresseur ? Vraiment dommage. Un autre père m'a dit qu'il a s'approprié la recueille de son fils. Ouais, c'est ça. Toujours pareil, ça. C'est possible aussi. En fait, le vieux, il est sénile. En fait, il a pété un plomb et il dit n'importe quoi. C'est possible. Mais c'est quoi ce délire ? J'ai perdu. Merci pour la thune. Et bien sûr, je raccate mon pote. Évidemment, 1000 dollars. Encore. Je te préviens, c'est pas prêt de se reproduire. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, tu vas voir. Je vais commencer par battre le champion d'arène de Charbourg. Pierrick, je vais m'entraîner à fond pour y arriver. Ouais, c'est pas trop dur. Monsieur a un Pokémon, eux, qui ont des Pokémon de roche ? Ouais, c'est pas comme la merde. Franchement, ça dégoûte. Dégoûte, cette histoire. Ça me dégoûte. Tu, 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 tu. Ah, je t'abattes. T'abattues, Zécat ? T'abattues, Zécat ? T'abattues, Zécat ? Allez, je t'abattes, ça aussi. Occupe-toi de mes Pokémon. Et pas que de mes Pokémon. Pardon. Excusez-moi. Occupe-toi de mes Vols. C'est mieux ? Euh... Non. Oui, merci. Non. Ok. Simplement, un autre père merdique. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai qu'on peut dire... Là, il y a bien des dragueurs. Enfin, des mecs un peu relous. Des dragueurs relous qui arrivent devant Joël. Et entendant, c'est Pokéball qui dit... Tiens. Je dirais pas de t'occuper de mes Vols. C'est sûr. Dans le monde de Pokémon, il y a bien des connards qui doivent faire ça. Dans le monde de Pokémon, hein ? Les adultes qui passent, les dresseurs en mode... Eh. Je suis un tombeur, je drague et tout. Mais je suis pas lourd du tout. Il faut exister des cons comme ça. Ça te dirait pas de t'occuper des Vols ? Tiens, ils sont là. Je parlais pas de mes Pokéballs. Pardon. Excusez-moi, ça m'amuse de faire le con. Hein ? Oui ? Je sais que ça, il y avait quand même. Hein ? Hein ? Ah mais oui, il y a Joël derrière, je suis au comptoir. J'ai pas fait gaffe, je pensais que c'était automatisé. Automatisé quoi ? Qu'est-ce qui était automatisé ? Ah oui, il y avait personne au comptoir. Non, non, il y a bien Joël derrière. Il y a Joël. Putain, par contre, si on voit un Shiny, les gars, vraiment, je... Je sors la carte bleue, quoi. T'es tchou 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 tch Aller, petit enfant. C'est grâce à l'énergie de communicatif des pokémons que je suis toujours en forme. Non, non, c'est parce que t'es un petit con et que tu fais chier tout le monde. C'est pour ça que t'es toujours en forme, t'es un petit con. Yannis, le gamin. Prénom, très bizarre. Knotor, qui va prendre un petit flamèche et se faire one-shot. 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 Pas du tout. Pardon. Je pensais mal, évidemment. C'est là ce qu'il voit dans le futur, en fait. Il prévoit que je ne change pas de pokémon parce que je suis un con et effectivement, je ne changerai pas de pokémon. Donc il va survivre plus longtemps. Il est fort, le gamin. Très fort. On a raison. Nosferapti, Nosferapti. Nosferapti, Nosferapti. Oups, ça brûle. Ultrason, Salawish, c'est ce qu'il attaque. Ça marche souvent, nosferapti. Ça marche hyper souvent. Allez, dégage, Nosferapti. Mais ils peuvent connecter à Nosferapti. Bah ouais, t'as qu'à t'entraîner un petit peu aussi, toi, tu te dégoûtes. Le premier pokémon à s'élancer au combat, c'est celui que tu places en tête de ton équipe. Tu savais ça ? Non. Une poké... Ah, une pokéball. Très bien. Hein ? Ouais. J'en veux pas. J'ai quand même pas trouvé. Pour le posséder. Pour la possession. Il ne va pas mourir parce qu'il a fermu. Ah si. Bim, le valet. Alors. Eh gamin. Mon pokémon et moi, on est toujours ensemble à admirer la force des liens qui nous unissent. On prend un flamme, je vais tomber. Gros lien. Gawin. Ou gamin. Krixic. Krixic. Et ça dégage. Et ça dégage. T'es qu'il y a un hospital. 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 Cruelle. Et maintenant c'est la force de la tristesse qui nous unit. Mon pokémon et moi. Bien vu. Bien vu le petit con. Y'a vu qu'il se mesure en pp. Ouais je sais. T'es qu'il y a. Oh je suis pro-agé plus tard. Faire le tour. Faire le tour. Oh j'ai trouvé des dresseurs alors que je cherchais des pokémons. Ah les dresseurs ils sont dans l'herbe. Enfin les pokémons sauvages sont dans l'herbe normalement. Donc arrête de te foutre de moi. Elle se fout de la gueule. Ouais c'est ce qu'il me semblait. Kynoutor. Viens là. Oh j'ai déjà eu. Merde. Ton monétourmi il va prendre sa race. Vive. Mais ouais mais le tourmi il est caca aussi niveau 4. Il est presque moins haut niveau que quand tu le captures. Faut pas déconner aussi. Ah rose bouton. Non mais ah rose bonbon. Rose monfion. Bah elle me sort en rose bouton contre un salawish. Ça va. Pardon t'as un rose bouton. Pardon. Bon si j'en aurai un. Ok. Après ce combat je saurais si je suis prêt à m'attaquer au champion. Non. Non parce que si tu me laves en fait ça te donne pas une bonne valeur. Il a qu'un pokémon et il veut battre le champion. On dirait nous pendant la race. Avec un matchauque. Oh mon gars t'as pas fini hein. Ton matchauque niveau 7 il va se faire laver le cul hein. Rehugène j'en ai profité cette fois pour appeler 811 info santé parce que j'en ai marre. Ah merde. Bah il a un problème. Et du coup ça va. Ça va mieux. Non mais c'est la mèche j'envoie comme ça. Enfin c'est la mèche pas. Je me disais que pour moi l'arène c'est pas pour tout vite. Non pas vraiment. Vraiment pas. T'es vraiment pas prêt. Même la grotte derrière c'est pas pour toi. Evite. Evite. Evidemment de faire chier les gens en fait. C'est d'exister en vrai. Je suis trop violent je crois. Je vais prendre l'arène de Charbourg. On va donner un badge super cool. Je suis désolé ils ont que ça va mieux. D'accord ok. Ok ok. Hein ? Ça va un petit peu mieux pour le Val King il a dit. Hein ? Faut santé. Apparemment. Zada. T'es hormis tu fais pas one shot cette fois. Une charge. T'es l'union. C'est cool c'est qu'il va le help du coup. Je vais avoir le point. Le point boost. Enfin peut-être pas le help en vrai. Un petit coup critique pour le plaisir. Non. Bou l'armure. N'empêche qu'on auteur il a une bouille rigolote quand même. C'est un peu comme. Il est marrant. Il est marrant qu'on auteur. Il est marrant et il est ma 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 marrant. Et c'est pas un level up. Déception. Marine la fillette. Dommage sois pas dégoûté. Oh là là. Elle est dégoûtée parce qu'elle a perdu. Mais en même temps. Ah faut. T'as pas de salade. T'as pas de salade. Je crois. Un repousse. C'est parti pour le speed on. Non. Non. Pas encore les gars. Il y en aura un mais pas encore. Vraiment pas encore. Ah voilà. Un liquide sauvage apparaît. Coucou toi. Elle ne meurt pas mec. Gros yeux. Oh j'ai peur. Oh là ça fait peur. Alors la pokéball. C'est vrai qu'il y a un raccourci par pokéball. Je ne l'ai pas retenu. Comment appelons-nous l'XX? Je vous pose la question à vous. Dans le chat. Vous vous inquiète ? Non. Alors ça là oui je ne sais pas gagner. Pour un boost. Barre Allen parce qu'il va vite. Parce qu'il est foudre. Sparky. On va choisir le précédent. On va essayer le chat choisir. Jacques. Il est fou Jacques. Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas si fou Jacques. Et c'est un mâle. Comment l'appelons-nous ? L'XLip. Mais L'XLip c'est trop marrant. On ne peut pas mettre que des noms de toi. C'est marrant L'XLip encore une fois. C'est excellent. On a Lexi également de Lovell King. Lexi c'est mignon. Sparky c'est mignon. Mais Sparky on a déjà vu ce qu'il a garé ça tout à l'heure de toi. Je n'ai pas pris un nid. Mais non je n'ai pas eu pris un nid. Lexi c'est le Valell King. Jacques ça ne me tente moyen. Bah L'Aden c'était rigolo. Après lui il ne fera pas partie de ma team en raison. Après Lexi ça a un peu un prénom de fille non ? Lexi ça fait un peu plus fille en vrai. Ouais. Ouais L'XLip il est marrant. Putain. On va pour Barry Allen. Ce qui fait de la foudre. On va pour Jacques. On va l'appeler Jacques. Non Jacques. On va l'appeler Jacques. Jacques. C'est trop bizarre. Jacques a rejoint notre équipe. Jacques viens là. Au pied Jacques. Trouver des noms de merde c'est mon métier. Ah joli métier quand même. Tu t'en sors bien. Donne-moi force. Oui je vois que tu as une Pokémon. Ça ne fait pas très longtemps. Que tu es dresseuse non ? Mais c'est super. Plus on est de fous plus on rit. Laissez-moi t'ouvrir cette CT. Il y a une application pour ta Pokémon. J'ai obtenu la CT 98. C'est pour ça que je l'ai pris Igor. Quoi je vais apprendre les pseudos ? Non. C'est pour ça que je vais apprendre les pseudos à la poche. Ouais CT contenant avec la troc. Au fait CT permet de s'enseigner des caps de Pokémon mais attention. Elles sont en vénage unique. Je suis une éditeur ça. Réfléchis donc bien avant de t'en servir. Parlons maintenant de l'application que j'ai installée sur ta Pokémon. L'application capacité secrète. C'est ce que je dois nommer des vidéos YouTube. Les jeux de mots pourris ça me connaît maintenant. Mais j'avoue ils sont excellents plus t'à l'heure. Merde. Tu pourras briser les petits rochers qui te bloquent le passage. Enfin ça ne fonctionne que si tu possèdes déjà le badge de l'arène de Charbourg. Car en effet les badges de l'arène sont nécessaires pour utiliser les capacités secrètes. Sur ce j'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire grâce à ta nouvelle appli. Ok. On va go. Eric le fan de camping. Oh il est intimidant. Fais donc tes gros yeux j'ai aucun problème avec ça mec. Aucun problème avec tes gros yeux connard. Et ouais c'est de la merde. Bim. Tu 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 tu. Oh t'es au niveau 10 j'ai un carreau. Jacques est au niveau 5. Bordel. J'ai reçu la traversée de cette grotte pour faire ça, je vais t'affronter, non ? Ceci dit, grosse traversée pour aller tout droit, c'est tout, ça va. En vrai ça va. Mais mon autre bouton ! Ah c'est ça, ouais ! Non, ça prend toujours à moi, c'est insupportable. Il est gros, physique ou quoi ? Mais regarde comment il est gros ! Regarde comment il est gros ! C'est dingue ça ! Et blim, ça dégage ! Bon, j'espérais faire ça avec une victoire, mais j'imagine qu'une défaite sera là aussi l'affaire. Merci pour la thune ! Meuf. Mec. Je vais me faire des bruits bizarre. Salut dresseuse ! Si tu n'as aucun badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut, alors laisse-moi te montrer où se trouve l'arène de notre ville. Yeah ! Tiens, il y a quelqu'un devant l'arène ! C'est mon connard de rival, là. Hein ? Oh c'est toi Zekia, tu arrives enfin, tu traînes toujours autant, tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Il a dit qu'il devait aller à la mine de Charbourg. Tu te dis ça, je dis rien, tu fais ce que tu veux, moi de toute façon j'ai mon badge. Ok. Enfin, il y a la mine. Tad, c'est différent, c'est dur de se laisser avec les potions anciennes. Ouais. Quand je cours avec mes chaussures de sport au pied, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. En fait, je crois que c'est un flouton galer. Elle fait ça avec une défaite, ouais, elle est un peu naze, hein. Totalement. Pierrick est le champion de l'arène de cette ville, il a beau être jeune, c'est quelqu'un d'important, puisqu'il dirige la mine. Pas fait sens. Pierrick utilise des Pokémon de type roche, moi je les trouve géniaux, pas toi ? J'aime pas, c'est de la merde. C'est des cailloux, quoi. Ce que j'aime, c'est leur aspect Cabocet. Ce que je dis, c'est des cailloux, quoi. Exactement ce que je dis, c'est des cailloux. Tu te moques de moi ? Regarde. Pourquoi je vais là ? Je ne pense pas adresser la parole à la vendeuse de la boutique. Super. Les badges des arènes Pokémon permettent de mesurer la force d'un dresseur. Plus tu obtiennes badge, plus tu peux acheter des jeux dans la boutique Pokémon. Oh. T'as vu les comptes d'agération, la vapeur qu'ils avaient au sol, elle a l'air très chaude. Dis-moi, est-ce que tu as un match-off ? Tu voudrais bien changer le contenant à bras ? Non. Oh d'accord, je ne peux pas te forcer à faire cet échange dans la vie. Va me voir. Les Pokémon en échange grandissent plus vite que les autres. Mais lorsqu'un Pokémon en échange atteint un niveau, certains niveaux, il refuse alors de l'épouser de son dresseur. Pour être à ce problème, il faudra gagner son respect en apportant suffisamment de badges. Ouais. Ça peut avoir un spécial appelé les talents. Pokémon et moi sont très similaires, mais ce n'est pas facile d'expliquer. Bah, il ne sait même pas alors. On a une belle vue d'ici, mais j'ai la flemme sortir. Tu pourrais me montrer un Swaraptist si ça ne te dérange pas ? Alors, c'est chiant. Ça me dérange, mais il faut que je me rappelle surtout. Ici, on veut un Swaraptist, là-haut, on veut échanger avec un Machok. Un Macho ? Un Machok, hein ? Un Macho de Pokémon dans la mine. Un Champion de l'arène est bien plus fort qu'un Dresseur normal. Si c'est des Toches, je prends autant de Pokémon que possible avec moi. Merci du conseil, hein. Il y a huit Champion de l'arène dans la région de Sino. L'objectif pour les assureurs est d'obtenir tous les badges. Très bien. Tu attrapes les Pokémon, alors tiens, c'est pour toi. Vous devenez une sombre bolle. Ok, ça n'est pas pour ça. On s'attache plus à ces Pokémon qu'on te leur donne un surnom que tu ne trouves pas. Ouais ! Grave, Jacques. On s'attache bien à Jacques, hein. Ça avec quoi ? Il a appelé notre psycho-quack, John. À cause de sa couleur. Attends, mais Oddly Man, depuis quand tu mets des casques ? Oddly, depuis quand tu mets des casques ? Ça n'a vraiment pas le même sens de humour. Non mais Oddly, là, t'as mis un casque, c'est toi, là. C'est toi qui t'as nommé, le psycho-quack. Incroyable. 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 Excellent, même. Oh non, mon psycho-quack ! Mon frère Flux, il se barre ! C'est quoi ? Mon frère Flux, il se barre ! Ah, il y a le nama ? Les Pokémon peuvent avoir des natures différentes, même au sein d'une même espèce. Ce n'est donc pas surprenant qu'il puisse avoir tous ces couleurs différentes. Chagnie, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est fou ! Ah, il se barre, hein. As-tu déjà vu, entendu parler des Pokémon chromatiques ? Par exemple, un Pikachu normal est de couleur jaune, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a aussi des Pikachu de couleur inhabituelle qui sont plutôt orange. Ah oui, il peut... Il fait des choses, quoi. Moi, je l'aurais nommé Psycho-quack. Ah, Psycho-quack, il est pas mal. Psycho-quack. Mon dieu. Est-ce que je suis allée à l'arène ? Est-ce que je suis allée me soigner ? Non. Pika, Pika, Pika ! C'est pas décliné. C'est pas décliné. C'est pas décliné. C'est décliné. C'est décliné. Quoi ? Ouais, t'es pas softlock, là. C'est rare de jouer les softlock dans les jeux vidéo. C'est très 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 rare. Je parle à personne dans... Droit devant, il y a une énorme chaîne de montagne qui dévisent sinon en deux. Tout le monde est fier de la mine. Dire que les mineurs collent sous la mer, c'est impressionnant. Ce grattel de poussière, c'est un terril. C'est ici qu'on amasse les déblés de la mine de charbon. Enfin, j'appelle ça un terril, mais on a parlé aussi de crassier dans certaines régions. Oh, une poussière d'étoiles. Prap, prap, et casse l'écran. Oh, il chante. Pourquoi il s'est mis comme ça ? Tu veux venir visiter notre mine de charbon ? Merveilleux, c'est une excellente idée. C'est toujours bien d'apprendre des nouvelles choses et d'élargir ses horizons. Non ? C'est un travail très très difficile, ça c'est sûr. Et même quand je suis à plat, travailler avec des Pokémon me redonne de l'énergie. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. Oh, un cadeau. Une super potion, que je ne pourrais jamais utiliser de ma vie. Je pourrais les vendre du coup, c'est intéressant. Quand je me sens bien, je ne peux pas m'empêcher de sourire. C'est ça le bonheur. Vous avez entendu ça ? Quand je suis heureux, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Bah, c'est normal en fait. Pour un style d'être heureux. C'est con les gens. Un rat caillasse. 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 C'est la wish. C'est mieux quand même. C'est super efficace. Un rat caillasse. Ouais j'ai vu. Pourquoi je l'ai pas capturé ? Si quelqu'un peut me dire pourquoi ? Je voulais juste le buter apparemment. Je suis un con. Pardon, j'ai oublié de le capturer. Si tu travailles dans la mine, emmène leur Pokémon, on risque de te proposer un combat à tout instant. J'ai des Pokémon qui ressemblent à des rochers, ça m'a drôlement surprise. Mais du coup ils bossent pas ? C'est des cons. Pardon. Il venait de loin celui-ci. Une capsule défense plus. Un os fer à petits. Sauvage apparaît. On va le capturer. On va lui mettre une petite... Une petite charge là. Un petit coup de griffle pardon. J'espère qu'il meurt pas. Il meurt pas. Volvic carrément. Volvic. Excellent. Le sac ! Euh... Il y a juste en plus la sombre bol Pas, il faudra capturer une offre un petit Comment on a à peine offre un petit Je vous laisse également choisir Pareil, là on choisit Parce qu'il va pas passer de la team Mais bon, globalement Il sera pas dans la team Comment on l'appelle Nosphère à petit mâle Pour l'instant, je voulais choisir Vous, et vous Et moi, et eux Et tous ceux qui le veulent Et tous ceux qui se sentent seuls Entrez dans la ronde, Dracul Dracul c'est pas mal C'est pas Ederman ? Non, je suis pas fan Dracul c'est pas dégueu Pourquoi c'est pas Ederman en plus ? Rien à voir Pour les couleurs C'est à cause des couleurs, Spider-Man Comment on l'appelle, lui ? Tu joues pas, c'est de la merde Tu joues pas, c'est de la merde Pour Leonid, elle se trompe de super-héros Ah ouais, ouais, ouais Ouais Allez, va pour Dracul Va pour Dracul On a pas encore choisi un nom de level king Après, bon, encore une fois C'est pas un Pokémon qu'on aura dans la team Les Pokémon qu'on aura dans la team, les gars Faudra bien réfléchir Ouais, mais je l'aurai pas, je pense Et en plus, non, ça va Dracalux Plus, je vais l'appeler Caillou Volant C'est très bien Dracalux Je vais l'appeler Bracalux Bracalux, c'est bien, Bracalux ? Je l'appelle Pierre Pierre, je l'appelle Pierre, excellent Oh, niveau 10, c'est un malade, lui Hein ? Quoi ? Bon, ça va Je vais me faire défoncer la gueule C'est en train de me le dire C'est vrai que si j'appelle Pierre, il manquera plus que Jacques Plus que Paul, pardon On a de la Jacques Oui, c'est vrai Putain, je me fais dérouiller Parce que la roulade, c'est super efficace Eh, Bracalux, c'est dangereux On va l'appeler, on va l'appeler Pierre, je pense On va clairement l'appeler Pierre On va clairement l'appeler Pierre Et on appellera le prochain Paul C'est marrant C'est vrai, ça Je répète que sur toute la run Toute la run de Pokémon qu'on offra Je n'aurai pas le droit d'utiliser de pochons Enfin, d'objets de soins Donc de rappel ou quoi que ce soit Pas de ça Je n'aurai pas le droit D'avoir des Pokémon grandaires dans ma team Et je n'aurai pas le droit J'aurai le droit qu'à 3 Pokémon Par champion d'arène Est tout Il a pas en route aussi Je vois qu'il est monté de niveau C'est incroyable Sacré, sacré charme Sacré chaque Incroyable Alors lui, on va l'appeler Pierre Pierre, c'est très bien En plus, il est Armafrodite Rakaillou, il est Armafrodite Il fait les deux sexes Il peut s'autoproquer Trop fort Bon, on va laisser comme ça Ah non, on n'est qu'au début On va sortir Enfin, déjà Déjà Rakaillou Par contre, Rakaillou, ça va être chiant Parce que Cruelle, je ne crois pas que ce soit très efficace Contre Jacky Tortille, poussie Level 1 Contre Rakaillou, level 28 Qui gagne C'est la capture, Rakaillou Ah, ça marche bien Ça marche bien, ça C'est quelque chose qui fonctionne Je crois qu'il prend Pour le fun, il va vouloir mourir Dracule Bah, c'est mort, hein, Dracule Oh, il y a 1 PV C'est incroyable, ça Oh, quel génie que je suis Quel mou de dresseur incroyable Ça, c'est du mou de dresseur, ça, les gars Ça, c'est un mou de vrai dresseur Ça, regardez ça Et paf, 1 PV encore Ça, c'est un mou de dresseur incroyable Ça, les gars Je pourrais vous apprendre tous les jours, ça, les gars Mais c'est un mou de dresseur incroyable C'est incroyable, c'est nouveau Ah, il a fait plus d'égard tout à l'heure Dommage C'est dommage C'est dommage, c'est dommage Bah, je comprends que tu captures Rakaillou Franchement C'est beaucoup moins effrayant Il est caillou, Rakaillou, on s'en fout Il est caillou, il est caillou, pardon Il est caillou, Rakaillou, effectivement Putain, mais les caillou, on les voit pas C'est chiant Il y a encore un combat Pas un Rakaillou, s'il te plaît, laisse-moi vivre Mais fais pas chier, il était Rakaillou de mort Bon, merde, là Déjà, il va servir à rien, il sert tout ça à rien, là C'est-à-dire, il va faire des roulades non-stop Il va apprécier, je pense Dommage Il va avec la défense le compte plus Il est vite parce qu'il vole, c'est ça ? C'est quoi le délire ? Je suis con ou comment ça passe ? Je crois qu'il est vite parce qu'il vole, en fait Je suis con Bon, je vais pas faire le combat parce que ça me saoule Je vous revois, les gars, c'est une suite Mais il y a que des Rakaillou, c'est un peu Il pourrait être temps d'avoir quelque chose que Rakaillou, s'il vous plaît S'il vous plaît, il y a pas que des Rakaillou On peut également mettre en place une nouvelle chose Interdiction à la fuite C'est pas incroyable, mais bon C'est une petite règle, c'est rajouté Bon, du coup, on fait un partage de maman J'ai fui un combat On va rejeter la règle de ne pas fuir un combat Par contre, le fait qu'il soit tout noir Bah, c'est synthétique dans tous les sens Ça vous trigger pas trop, les gars ? Tu, 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 tu Allez, on se rappe bien, non ? Tu, tu, tu Ça da, oui, je go Bim Tu me suces pas la vie, mec ? Oh, bon, ok Petit con, va Pourquoi ce petit con qui me suce la vie ? T'es pas d'accord, moi ? Tu, tu, tu Je vais l'exploser, Piri En vrai, de vrai Je vais lui casser les roues dessus, il va rien comprendre Une carte sortie Un petit combat pendant la pause Go Petite pause Hugo l'ouvrier Dis, prends la pause et tout Hein ? Ouais ? Ah vas-y Bah après j'ai tout ça, c'est pas un truc Ah non, je peux voir tout ça là Ah c'est mal, c'est pas un truc Non, je regarde à toi, c'est autre chose, c'est pas grave Je vais me suivre Après je fais juste la reine et j'arrête je pense Après je fais juste la reine et j'arrête je pense Du 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 Faire 3 cailloux Ouais les gars, on fait la reine et puis on va s'arrêter je pense Parce que je suis assez crevé moi aussi Bah oui Bah oui Du 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 Je n'ai pas de Pokémon Onyx, je vais défoncer la gueule Il va rien comprendre Onyx Je vais aller Onyxer Onyxer, direct Ok Jeu de pierre, bah bonne endurance Qu'est-ce que je pense ça ? Hein ? Je sais pas ? Ça arrive T'as joué la malade ? La maladie D'amour Allo tu Hugo ? C'est incroyable ça Machoke Il aime pas les cailloux lui, il les casse Tocule un peu et regarde Grâce à capseller des socottes avec la troc Je peux réduire en poussière les rochers Il bloque le passage Comment il flex ? C'est important de faire ça après un éboulement Si tu obtiennes le badge de notre arène tu pourrais toi aussi détourir les rochers Qui te barre la route Bien sûr pour ça tu dois d'abord vaincre le champion d'arène et c'est-à-dire moi Ha ha Quel petit con Ça l'amuse ? De toute façon que je pourrais pas utiliser de toute façon Même quand je travaille j'emmène mes Pokémon c'est bien C'est un Machoke ça Monfred Un Machoke Un Machoke Un Machoke Sme Car Un Machoke Un Machoke Quand la blocu Fred sont jumeaux, bah je crois, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est probable, de toute façon tous les oubliés sont jumeaux dans ce jeu, oh ils ont toutes les belles par Fred, très chiant, très chiant, très très chiant, très très chiant, très très chiant. C'est bien, t'es un Femen toi, merci pour la thune, frère, choc, choc, un cailloux, Et gille dille, gille dille, gille dille…… Ouais, y a nos, la flé de faire... non non non, ils ont fait tous les, wa est, y a un peu les deux, j'crois. Mais en vrai je pense que ça part aussi sur une idée de catégoriser, en gros c'est des ouvriers, parce que souvent ils marquent l'ouvrier, enfin l'ouvrier tu vois, ils mettent le nom avant, comme ça oui ils se font pas cher à faire plusieurs skins et ça prend moins de place également, en vrai, sur une cartouche, c'est pour ça qu'ils l'ont fait je pense à la base, là les mêmes skins pour les ouvriers, pour tout ça, donc en faisant, ouais, c'est plus cher, très bien. Ouais c'est ça. Il y a à se faire chier et puis c'est une question de place, c'est pas truc hein je pense. Ça se trouve c'était pour pas se faire chier et puis c'est qu'après ils ont dit, bon au fond on peut prendre une main de la base, donc il faut que... Très clairement ils gagnent beaucoup de place hein, c'est à chaque fois qu'ils aient des skins pour faire ta M.G. Après il y a des façons d'implémenter ça pour prendre le moins de place possible, mais ça prend forcément plus de place ça. Y a une dessus ça, je reviens. Ouais je sais. Tiki-tiki-tiki-tikitu, tiki-tikitu... Putain mais c'est sort-de la. A oui, oui, oui ! C'est vrai ? Oui parce que oui, c'est ça. On va sur mon Pokémon et on fait l'arène et on s'arrêtera là je pense. Et après la prochaine session Pokémon sera très probablement lundi à 14h. On va peut-être en faire le soir aussi. Je ne sais pas. C'est vraiment à la tête que tout à l'heure moi, sur Nioh j'avais mal au crâne, mais c'est pas ça. La chillitude, la chillance. On fait tous les combats par contre, le but c'est qu'on complète le jeu, la chill comme il faut. Tu te calmes mon téléphone avec la batterie. Putain n'empêche qu'il engage des gamins comme une petite frappe, c'est amusant. Justin le gamin veut se battre. Heureusement un caillou, je vais te racasser. Je prends une roulette, je vais être mort. Je n'ai pas le droit à aucun soin, à aucun item de soin. J'ai vu que c'est qu'il n'y a pas mal, c'est qu'il y a roulette là. Je charge ça. Je l'ai but, je crois pas que je l'ai but. Aïe, 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 mon p'tit cul ! On va faire un deuxième retour, un deuxième service à Joël, je pense. qu'on va faire, parce que là, on a mal. Legal up, petite évolution au passage, pas de soucis. Peut-être pas finalement. QUOI ? Attendez, QUOI ? Il évolue ? C'est incroyable ? Salawish évolue ? Ah, je suis choqué. T'es attendez pas ? Et foup ! Ca fait un peu salamèche, quoi ! Salawish évolue en chimpant-feu. ... Tam, pam, 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 pam. Il va prendre Mc Punch. ... Shampoing feu. Shampoing feu. Ah bon dieu. Bon dieu, bon dieu. J'ai appris Mac Punch. C'est bon ça. Antonio le gamin. Le Roi Kalex, j'ai le fracassé. J'ai le fracassax. Ah ouais. Plus de dégâts déjà. C'est pas rigolo. Ce petit Q rouge là, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai la kill up. J'ai pas de walk-in moi. Les trains, c'est mal ça non ? Ça m'a hanty je crois. Non, je suis plus dans les trains. C'est triste. Dégage. Je pense qu'on va peut-être mourir. C'est pas impossible. Parce que j'ai pas de point de vie. Je me suis dit, j'ai quand même une time complète. Si on meurt, je vais le voir. On va te laver la gueule. On va te laver les dents. Viens montre-moi tes compétences dresseuses et la force de tes Pokémon. Non, non, toi, toi, Pokémon. Non, non, Speedrun. Ah, je suis dans 4 Pokémon, c'est vrai, c'est un plan. Oula, j'ai fait l'ouvrir un seul. J'ai oublié. J'avais déjà oublié. Mais du coup, s'ils se montent les Pokémon, je fais rien. Parce que je peux pas quitter le combat. Oui, mais si je meurs, parce que je dois mourir, on fait pour mourir. Je peux pas. Je peux sortir les Pokémon pour mourir. 3, du coup. Ce qu'il se passe, ça compte pas, c'est que... Il faut juste pas que je gagne avec les Pokémon, quoi. Je peux juste mourir, en fait. Parce que sinon, je suis bloqué, tu vois. Quand je dois mourir, je suis bloqué. J'ai forcément perdu mon argent, quoi. Et vu qu'il y a forcément des subs, j'ai échec et mat, pour moi. Je crois qu'on me moura pas, en vrai. Armure, c'est qui, il faut prendre ça ? C'est parti, c'est parti. J'ai gagné. Je vais pas te faire tiens, mais je le one-shot. Hein ? Si, si, je... Quasi sûr, je le one-shot. Oula ! Ça fait 5, ça va faire 4, moins le boost qu'il prend. Il devrait tomber direct. Reflet. Tu prends pas reflet, toi, c'est de la merde. C'est nul, le reflet. Morsure. T'es qu'il y a. T'es quête, hein. T'es quête, t'es qu'où. Pas si nul, hein. Cranidos, il va être 1, t'as Cranidos, mais il est mort, il est 2, Cranidos, ah j'ai eu, j'ai coupé, ça dégage, ça part sur un Wess, Evidemment, Evidemment, et du coup c'est vous qui l'ouvre un sub, parce que je veux pas un Ressaule Pokémon, ah non ça marche pas comme ça, quoi impossible j'ai tellement traîné ces Pokémon, pas tant que ça hein, parce que finalement tu te rends la merde comparé à tous les autres Ressaule, il s'agira, c'est un peu embarrassant de perdre contre un Ressaule qui n'a même pas de badge, et c'est toujours le cas en fait, parce que à partir du moment où tu donnes un badge en fait, vu que tu es le premier sur la liste des arènes, Eh ben, obligatoirement, je crois que tu te donneras un badge, ce sera forcément un mec qui n'a pas de badge, arrête d'être con, il m'énerve, il m'énerve, mais c'est comme ça, tu n'étais plus forte que moi, c'est tout, d'après l'églement de la Ligue Pokémon, je dois te donner le badge de notre arène, puisque tu m'as battu, voilà le badge charbon, officiel de la Ligue Pokémon, Oh, on va les tronches avant, des dresseurs, des champions, il y a une t'inquiète, tu trouves les tronches, à la fois, yeah ! Le badge charbon permet d'utiliser la capacité secrète avec la troc, tiens, je te donne ça aussi. 1776, hein, 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 on revient à la capacité piège de roc, l'influx des dégâts aux ennemis qui rejoignent le combat. Et ce n'est pas fini, voici les sceaux que j'utilise, prends-les, ça te fera un petit souvenir. En fait, c'était par exemple une capacité à un point de moins certainement, mais tu ne peux l'utiliser, putain, mais rien ne me le dit, ça fait trois fois qu'on me le dit. Merci, monde de con. C'est sympa, mais je le sais. Ouais, donc nous, on va s'arrêter là, hein, pour aujourd'hui. C'est une bonne solution, quand même, on a commencé le Pokémon, on a mis en place des petits trucs qu'on fera. Peut-être on leur rajoutera d'autres, histoire qu'on soit beaucoup plus sympathique à voir. Et beaucoup plus... Et pas juste une simple run de Pokémon. Évidemment. Sympathique, en tout cas, j'aime bien. C'est cool, c'est cool, la prochaine sera lundi à... 14... Parce qu'avant, il y a Mario Maker. Et demain, n'oubliez pas qu'il y a... Cretro de manche sur Sonic. Sonic Hero ! Avec l'accent russe. Pas mal, ça ! Alt F4, ah bah non ! C'est le F4, c'est le stream qui parle. Bon, ça va, hein. Voilà. Alors. C'est vrai qu'il a bugué mon écran. Ok, bah c'est une bonne session ! J'espère que ça vous a plu. Tout de même, c'était plaisant à voir. On a fait du Nioh, on a fait du Pokémon. C'était plutôt cool, plutôt sympa. C'était rigolo. Je pense que du Pokémon, on en fera assez souvent. Je pense que le planning, vite fait. Il n'est pas encore à jour, il sera fait pour demain, je pense. Demain, il sera fait. Donc voilà à quoi ressemble maintenant le planning. C'est-à-dire qu'il y aura des petites vignettes, à la place des horaires, quoi. Enfin, en lieu et endroit des horaires, quoi. Ah, si je peux, être là lundi pour ce mercredi, j'ai de nouveau niveau à essayer. Ouais, ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, tous les midis de lundi à vendredi, ça sera du Mario Maker. À 14h... De 14h à 16h, ça sera... Voir même plus si on prend trop plaisir, je ne sais pas. De 14h à 16h, ça sera alternant. On alternera entre Tales of Arise et le Pokémon. Histoire d'avancer Tales of Arise, parce qu'il faut qu'on finisse le jeu, évidemment. Le soir, j'aimerais bien me caler un Nioh pour rattraper. Il y aura du Pokémon, il y aura peut-être du Tales of, il y aura peut-être autre chose. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas, je ne sais pas. En vrai, je n'ai pas réfléchi. Samedi, ça sera normalement cool, Nioh. Vendredi soir, en communauté, je pense qu'on refera un... Un Codenames, c'était marrant. On en refera un, je pense. Samedi, Nioh, la journée. Dimanche après-midi, ce sera rétro-demanche sur Sonic Rush, je crois. C'est dimanche prochain. Et le soir, ce sera GeoGuessor, normalement. Voili-voilou, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Et on va se quitter là-dessus, parce qu'il est TARD ! Et c'est l'heure de dormir ! Ou pas ? Des bisous à vous. Portez-vous bien. Je vous donne un merci d'avoir été là. Des bisous. Et bonne nuit. Dormez bien. Salut ! Ah merde ! T'es pas lavandie ! Mais pourquoi il me quitte ? Il casse tout ! Il a tout baisé ! Je peux pas partir ! Je peux... Bon bah, on retourne sur du live ! On retourne sur du live ! On va jouer à Pokémon ! Ça l'égoutte ! Ah, le relou ! Il voulait faire la vanne, il voulait tout casser ! Ah, zup ! Mince ! T'es pas volontaire ! Quel emploi ? Imagine, j'étais un poil devant la cave, j'étais tout parti ! C'est dans la merde, moi ! Tu sais pas, hein ! Ça se trouve, il y a des gens, ils foutent le style, mais c'est bon, j'enlève tout, quoi ! C'est parti ! Non, tout va bien. Je fais pas ça, moi. Surprise ! Une épée ! Pardon ! Des bisous à demain ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titres par Juanfrance ! Sous-titrage ST' 501